Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au sixième séminaire de l'Université Citoyenne. Alors aujourd'hui, nous recevons M. Amin Laridi ici en présentiel. Alors vous êtes nombreux à nous suivre en ligne. Je pense que c'est à cause de l'appui, parce qu'on a 400 personnes en ligne et pourtant, voilà, il reste encore de la place sur place. Bienvenue, merci d'être là. Merci d'avoir fait le déplacement en cette météo un petit peu compliquée ce matin. Alors aujourd'hui, on va parler de souveraineté en Afrique. Alors l'histoire de l'Afrique est marquée par la colonisation européenne qui a conduit à l'exploitation des ressources africaines et à la privation des droits des peuples africains. Et depuis l'indépendance, les souverainetés africaines ont cherché à construire des sociétés plus équitables, plus démocratiques et ont souvent été confrontés à des défis tels que la pauvreté et la corruption. Les conflits internes et externes et les ingérences étrangères. Alors pour traiter de ce sujet d'actualité, qui de mieux que M. Amin Laridi, ici présent, qui a accepté notre invitation pour intervenir à l'université citoyenne. Donc M. Laridi, merci beaucoup. Alors M. Laridi est un expert international en souveraineté, président et board member d'institutions internationales. Il est spécialiste dans le renforcement du commerce extérieur, des exportations entre le Maroc-Afrique et le monde. Il est conseiller en stratégie de développement, d'export et de financement. Il est maître conférencier et, comme j'aime le rappeler, professeur enseignant également à HEM. Et j'en passe. Je vous laisserai découvrir M. Laridi aujourd'hui. Donc M. Laridi, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Et sans plus tarder, la parole est à vous. Merci beaucoup. J'espère que tout le monde arrive à m'entendre. Déjà, c'est un plaisir de retrouver les bons de HEM Rabat et de donner une conférence dans le cadre de l'université citoyenne. Je remercie vivement ceux qui se sont déplacés ce matin. C'est un réel plaisir et honneur, d'autant plus que cette journée a été bénie par la pluie. Pour nous autres Marocains et nous autres Africains, la pluie est un symbole de vie. C'est l'eau. J'en ai un maïk ou la chaïn hay. Et c'est aussi un symbole de continuité. L'eau a toujours été un symbole de continuité. Et justement, en matière de souveraineté, c'est très important de garantir la continuité et de garantir aussi la vie et la prospérité en interne. Et les deux, ils partent ensemble. Et la symbolique, ils se trouvent. Alors, j'ai toujours aimé, parmi d'autres, un grand penseur et philosophe et de traduire pour mes amis et mes invités, que vous êtes tous aussi bien en présentiel qu'en ligne. Il disait « Les khitabun wahidun ». J'ai un discours qui est le même. C'est la même essence. « Khitabun li'umumi l'umumi ». C'est un écrit pour la masse. Pourquoi ? Parce que ça doit être universellement transposable. Et dans le temps et dans l'espace. Quelle que soit la culture. Quel que soit celui qui reçoit avec un impact qui est réel. « Khitabun li'umumi l'umumi ». « Khitabun li'al khawassi min al-umumi ». Ou « Jal sassion ma al khawassi in al khawassi ». Un écrit pour la masse. Un discours pour les élus. Mais quand je veux être le plus important, c'est une réunion en tête à tête. Et on ne sassion en fait qu'avec ses pairs, voire avec Meilleur que soi. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de me réunir avec Meilleur que moi-même. Merci d'être présent. Toutes et tous parmi nous en fait cette matinée. Et merci aussi pour cet investissement de votre temps d'être parmi nous. Vous aurez pu rester et suivre en ligne. Et je remercie d'ailleurs ceux qui nous suivent en ligne. De partout le continent africain. Mais aussi de par le monde. Je reconnais la présence de haut niveau de deux très grands amis. Qui ont fait le déplacement en fait à titre personnel. Et à titre aussi professionnel. Que je remercie énormément. Donc leur excellence. Messieurs les ambassadeurs de République populaire de Chine et de Turquie. Deux pays amis. Deux pays aussi qui nous sont très chers. Frères et alliés également. Qui ont fait en fait ce déplacement. À titre personnel, je suis réellement très très touché par votre déplacement. Excellence. Je suis aussi très heureux de revoir plusieurs visages. Je vois Madame Naima qui est devenue en fait une soeur et une amie. Et qui est une habituée aussi de l'université citoyenne. Une grande dame de science. J'en profite aussi pour encore une fois lui présenter mes condoléances. Quoique je l'ai fait par téléphone suite au décès de sa maman. En fait ce qui est intéressant dans ces échanges et conférences. C'est qu'on bâtit un état d'esprit et un état de famille. Dans la continuité, dans le respect. Et surtout qu'on transmet un flambeau. On n'est pas là pour faire de l'art oratoire. On est là pour transmettre un flambeau qui est réel. Dans l'humilité la plus parfaite. Et d'écouter et d'apprendre les uns des autres. Et surtout d'avancer. On parle aujourd'hui de souveraineté. Je vous donne ma conclusion avant mon introduction. La souveraineté pour moi, c'est avant tout l'état citoyen. Et le citoyen état. C'est que chacun d'entre nous défende son pays avec une main. Et qu'on le fasse de manière structurée et non pas chaotique. Pour servir en fait l'intérêt général. Et de manière en fait qui soit coordonné. Ça c'est ma conclusion. Maintenant commençons avec l'introduction si vous voulez bien. Je rappelle, et si Mehdi il est là, ici présent. Je vous demanderai aussi de le saluer avec votre permission. Lui, madame Kabbaj, toute l'équipe d'HOM. Pour toute l'excellence. Pour toute l'excellence du travail qui est fait. Et surtout pour la continuité. La continuité de l'action. Madame Kten et professeur. Marhaba. Je vous ai à côté de mes très chers amis. Donc, en fait, cette notion de continuité qui est très importante dans l'université citoyenne. Cette notion d'engagement en fait sociétal et social que j'ai toujours aimé. Mais je rappelle, et comme l'a si bien dit tout à l'heure, Sibou Hsina. Responsable communication du campus HOM Rabat. Responsable conférence également. Cette conférence est sous l'égide de l'économie. Donc, on va traiter en fait la notion de souveraineté avec une approche qui est globale. Mais on va faire un zoom économique. Je suis quelqu'un de discipliné. Je respecte les normes et les directifs. Souveraineté, sans rentrer dans la racine latine en fait du terme. Sans entrer au Moyen-Âge au français. Sans entrer aussi en fait en anglais, etc. La souveraineté est un terme qui a toujours existé. Aussi par opposition à la notion de terra nullus. De terra nullus. La souveraineté, elle a toujours existé. Elle a toujours été liée en fait à la notion d'existence de l'être humain en groupe. Mais ce qui m'intéresserait peut-être en fait du moment qu'on parle de pensée universelle, c'est de rappeler la perception que Platon et surtout Aristote avaient donné à cette notion de souveraineté. Juste en fait pour avoir un débat d'intellectuel et aussi de réflexion. On peut faire un zoom qui est très pragmatique. Platon n'avait pas parlé de souveraineté de manière très très claire. Mais elle est subtilement transposable dans l'ensemble de ses actions, notamment en fait de son livre le plus connu, La République. Il parle surtout de cette notion de souveraineté liée à la prise de décision et à l'actionnabilité de la décision sur le terrain. Et c'est très important. Parce que si beaucoup définissent la souveraineté comme le libre-arbitre d'un État de disposer de sa propre volonté sans ingérence extérieure, la notion de prise de décision est d'autant plus importante, sinon plus importante. Parce que la notion de prise de décision, elle connote déjà d'une capacité et d'une potence à prendre la décision, d'une connaissance de la réalité en fait en interne d'un pays bien déterminé et aussi de son contexte aussi bien présent, passé que futur. Et vous voyez que je... C'est symbolique aussi de ce que je porte. C'est la valorisation de mes traditions marocaines, africaines, terraniennes, rhab, etc. Différents ascendants figurant en fait dans ma constitution, la constitution du royaume du Maroc, mais aussi dans nos traditions africaines, mais aussi le royaume des vérités. C'est très important d'honorer son passé, de regarder vers le futur, mais de bâtir au présent et de donner des résultats au présent. Donc il parle de cette notion de prise de décision. Il parle aussi de la notion d'actionnabilité de la décision, qui comprend non seulement en fait un groupe de personnes qui décident entre eux, mais tout un État, ce que je disais tout à l'heure, la notion de citoyen-État, qui s'inscrit dans une logique contractuelle. Pourquoi je parle de contractualisation ? Parce que la citoyenneté, ce n'est pas je me réveille un matin et je décide de servir l'intérêt général. C'est une continuité. C'est une responsabilité, c'est un savoir-faire, c'est une expertise, c'est un engagement qui est permanent dans l'amélioration continue. Aristote, qui se veut disciple de Platon, il ramène une autre couche. Alors je ne vais pas y traiter dans le même verbatim d'Aristote, parce qu'il répondait à un contexte bien déterminé, mais je vais hériter, ou l'a plutôt en fait m'inspiré d'Aristote, cette notion de transposabilité, cette notion aussi d'hierarchie. D'hierarchie des objectifs, de normalisation des objectifs de la souveraineté et des priorités de la souveraineté. On peut tous être d'accord sur 10 points, mais l'ordre des 10 points n'est pas le même. Et le choix de l'ordre dépend de la situation d'une notion, dépend de son niveau de développement, dépend de ses défis en interne et en externe. Je rappelle que la souveraineté a toujours été liée à cette notion de défense des intérêts d'une nation à l'extérieur, mais aussi d'imposer la paix et la sécurité en interne et de bâtir aussi en fait une prospérité. L'ordre diffère, le contexte diffère. On peut voyager en fait plusieurs millénaires dans l'histoire, plusieurs siècles, qui a annulé la dualité et qui a appelé à l'union en matière de souveraineté entre le gouvernant et le gouverné. C'est un concept très important. Le peuple et le gouvernant se doivent d'être unis de manière totale en matière de souveraineté, que cette souveraineté soit territoriale ou autre. Et je reviens quelques années en arrière avec un autre penseur, Baudin. J'en profite parce qu'on est dans un cadre en fait qui est académique pour donner des références. Comme ça, chacun d'entre nous peut faire ses propres recherches par la suite. Baudin qui parlait aussi de cette notion d'annulation du laps temporaire. En d'autres termes, la souveraineté, elle est aussi universelle dans le temps. La notion de continuité. Et ces deux points m'interpellent en tant que Marocain. Il dit la continuité dans le temps, il dit aussi la continuité dans le temps. Entre les provinces du sud du royaume et entre le trône à l'haut. Continuité, une transposabilité dans le temps. Il n'y a jamais eu de rupture et il n'y aura jamais de rupture. La souveraineté marocaine sur tout son territoire, elle est indiscutable et ne le sera jamais. Mais aussi, cette notion d'union que nous avons, nous autres Marocains, notre roi, pour la défense, et pour bâtir notre nation. Dans la souveraineté. Et ces concepts aussi sont très importants et transposables par rapport à notre continent qui est le continent africain. La notion de souveraineté, si vous me posez ma question à titre personnel, elle est aussi universelle. On ne peut pas parler de souveraineté dans des nations et la réfuter pour d'autres. Elle est universelle. La souveraineté de toutes les nations, elle est universelle. et nous défendons la souveraineté de toutes les nations. Donc, rappelons en fait entre ces quatre pensées philosophiques qui ont plusieurs siècles, voire millénaires en fait de différences, rappelons ce qu'on est en train d'apprendre. Première des choses, qui dit souveraineté, dit automatiquement prise de décision, dit automatiquement actionnabilité, capacité et potence à transformer cette décision sur le terrain. avec des résultats concrets, soit pour la défense, soit pour l'intérêt de ses citoyens, mais aussi de par ses alliés, de par ses amis, de par ses engagements internationaux. Le deuxième point qui est tout aussi fondamental, c'est la hiérarchie des principes fondamentaux d'une nation. Aristote, je dis bien notre ami parce que je trouve toujours du plaisir à le lire, que vous pouvez utiliser d'un point de vue légal. Nos amis légistes qui nous suivent vous en parleront certainement mieux que moi, je respecte les spécialités, mais moi j'utilise la transposabilité de la notion de normativité pour 13 ans, parce qu'elle est importante pour créer l'union en interne, mais aussi le rayonnement en externe. Aujourd'hui, c'est un point qui s'est présenté dans le royaume du Maroc, il faut avant tout respecter la souveraineté du royaume du Maroc sur tous ses territoires. C'est indiscutable, c'est un point sine qua non des discussions. Quand vous voulez investir, il y a une grande différence entre venir investir dans les provinces du Sud et investir ailleurs. Et le soutien à la territorialité et la souveraineté et l'intégrité territoriale du royaume du Maroc, c'est une condition pour devenir un ami privilégié du royaume du Maroc. Tout le monde le sait. Pour d'autres pays, certes la souveraineté territoriale est importante, mais il y aura en fait d'autres priorités. La souveraineté sera en deuxième, en troisième. Je continue sur le troisième, quatrième approche, qui est la souveraineté. Elle est un continuum temporel, ininterrompu. Et pour ceux qui sont intéressés par l'aspect philosophique de la chose, je vous invite à chercher la notion latine, présente dans le droit romain, qui a été reprise par la suite, en fait, par nos amis du Moyen-Âge, de translation imperi, avec I-M-P-E-R-I. La notion, en fait, de continuité d'une nation. Et in fine, c'est cette notion d'union, roi et peuple, gouvernant et gouverné, autour de la notion de souveraineté. Ceci dit, la conférence, on a choisi le thème, il y a qu'est-ce que c'est, Médé ? On a choisi le thème, il y a trois mois, c'est ça ? Pour que les gens ne se disent pas qu'on a fait preuve d'opportunisme, bien au contraire. C'est taïre. Merci d'être venu, à vous toutes les doutes. On a choisi, en fait, le thème, il y a trois mois. Et je suis très heureux de voir que c'est un thème qui est devenu de grande actualité au présent. Le monde actuel est ce qu'il est. Je n'ai pas besoin de vous apprendre, en fait, comment il est. Nous sommes dans un monde en pleine décristallisation. Nous sommes dans un monde qui est en train de bâtir plusieurs nouveaux modèles, parce que tout le monde parle, en fait, d'un nouvel ordre mondial. Moi, je dis qu'il y a plusieurs ordres mondiaux qui sont en marche et on verra dans quelques années ou dans quelques décennies lequel, en fait, va prévaloir, parce qu'il y a plusieurs qui sont en train de... Aussi bien, on ne se débat contre des centres de pouvoir non étatiques. Aujourd'hui, je parle en tant que scientifique, pas en tant qu'homme d'État, donc j'ai le droit, en fait, de penser librement. Et c'est déjà arrivé dans le passé. Aujourd'hui, l'économie qui est en train de prendre l'ascendant, il y a des structures qui ont la capacité de se défendre elles-mêmes et de prévaloir le prérogatif aussi bien monétaire que le branding aussi. Il y a aussi des centres d'influence qui sont devenus de plus en plus puissants. Il y a des villes qui sont devenues plus puissantes que des États. Donc, le nouvel ordre mondial n'est pas forcément une fuite de pouvoir d'une puissance vers d'autres puissances ou une guerre entre puissances. C'est un changement, peut-être, en fait, de chiffre de l'humanité. Il y en a qui disent même que peut-être que pour la première fois de l'histoire moderne, on va passer d'un monde où il y a trois niveaux hiérarchiques, c'est-à-dire une classe travailleuse qui a changé de nombre à plusieurs reprises, une classe moyenne et une classe d'élite, quoique ma définition d'élite, elle soit différente des autres. Pour moi, élite, c'est toute personne qui contribue au développement de sa communauté. On va changer vers un monde à deux échelles. Bien sûr, c'est des débats, ils valent ce qu'ils valent et l'intelligence artificielle qui ferait peut-être le lien et le pont entre les élites et les gouvernés. D'accord ? C'est juste en fait des sujets de réflexion vu qu'on est dans un cadre qui est académique à retenir et on verra dans le futur en fait ce qu'elles vont valoir. On verra dans le futur ce qu'elles vont valoir. Mais le monde est ce qu'il est. Nous sommes dans un monde en pleine turbulence, nous sommes dans un monde où la crise épidémique on vient d'en sortir et il semblerait qu'il devrait y avoir en fait d'autres qui vont venir bientôt. Nous sommes dans un monde où il y a le retour des conflits asymétriques, nous sommes dans un monde où la guerre telle qu'on la connaît en fait est en train de revenir, elle est présente, ce n'est pas en fait un élément du passé, c'est un élément du présent. On est dans un monde où tous les indicateurs semblent changer de manière réelle et pragmatique, que ce soit l'inflation, ça on le vit, c'est une réalité dans le monde entier. Nous sommes dans un monde en pleine turbulence. Alors, dans ce monde en pleine turbulence, il s'agit, je le dis clairement, de faire en sorte que notre continent, parce que je le rappelle, c'est des souverainetés avec S et en Afrique. Il s'agit de ne pas voir notre continent, l'Afrique, se transformer en terre de guerre par proxy. Notre continent ne doit pas être la terre de guerre par proxy. Notre continent, pour ce faire, il faut que la souveraineté soit érigée en éléments universels, en ligne rouge, que personne ne franchirait. Parce que si on permet la balkanisation dans un pays, c'est qu'on permet la balkanisation dans tous les pays du continent africain. Et c'est un danger mortel. C'est le retour des guerres, des souffrances, des viols. J'étais dans des pays africains qui ont souffert de dizaines d'années de guerre civile, et les statistiques sont effrayantes, réellement effrayantes. 80% des jeunes femmes ont été violées. Les jeunes hommes ne connaissent que l'arme qu'ils ont à la main, je ne donnerai pas de marque, que l'arme qu'ils avaient à la main, que la drogue qu'ils prennent sous forme de pilule, et que leur commandant hiérarchique direct en 25 ans. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un drapeau, ils ne savent pas ce que c'est qu'un père et une mère, ils ne savent pas ce que c'est que la paix. Soit vous attaquez, soit vous vous faites attaquer. Je ne parle pas d'un seul pays ou de deux pays, ils sont plusieurs. Et je demandais à aller parfois dans des quartiers très dangereux, parce que c'est très facile d'être cantonné, de connaître un certain niveau de la société, etc. Mais j'aime connaître les pays de manière verticale. Et vous vous rendez compte que les gens eux-mêmes ne veulent plus que ça revienne. Ils en ont peur. Parce qu'on a envie de revoir dans notre continent. donc il faut faire preuve de beaucoup de sagesse et de beaucoup aussi de pragmatisme. Et la réponse courte, c'est d'élargir l'assiette de richesse dans notre continent africain. Pour subvenir aux besoins des populations africaines, mais aussi pour qu'il y ait lieu de plus de multilatéralisme. contre les superpuissances. Nous ne voulons pas le devenir. Nous ne voulons pas l'imposer de le devenir. Parce que dans un contexte inflationniste, dans un contexte de rupture des chaînes de valeur mondiale, tout le monde sera amené d'une manière ou d'une autre à assurer ses intérêts, à assurer ses chaînes de valeur en sourcing, à assurer aussi ses chaînes de valeur en distribution. Nous ne voulons pas leur imposer que notre continent redevienne terre de conflits par proxy. Donc on se doit d'élargir la chaîne de valeur. On se doit de comprendre nos besoins en interne, mais aussi les besoins des différentes puissances en extant pour parler d'un jargon égal. Et non pas seulement idéologique. Mais avant de ce faire, permettez-moi de me féliciter et de nous féliciter tous. En tant que Marocain, je ferai cette ellipse parce qu'encore une fois, en fait, aujourd'hui, on parle d'Afrique et le Maroc est un pays africain, tout en étant un pays méditerranéen ouvert vers le monde. De nous féliciter de la dernière résolution de l'ONU, parce que quand on parle de souveraineté, on parle aussi de résolution 2654 Conseil de sécurité de l'ONU. Je ne vais pas vous rappeler ce que vous savez déjà. C'est une résolution qui reconnaît la légitimité, la prééminence, la réalisibilité de la proposition marocaine qui ne peut se dérouler que sous la souveraineté marocaine et sous l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Nous soyons très clairs par rapport à cela. Tout support à la proposition marocaine est un support également à la souveraineté marocaine et à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Nous remercions tous les membres du Conseil de sécurité qui ont voté et continuent de voter pour le Maroc et qui votent pour la légitimité d'une cause qui est cause à juste. Mais c'est aussi un rappel du retour du processus des tables rentes et c'est une responsabilité de différentes parties prenantes. Non moins en fait un chat à un chat et non moins en fait les différentes parties prenantes par leur nom notamment en fait l'Algérie et également c'est une à reprendre non seulement la responsabilité légale mais aussi une responsabilité morale. C'est aussi une résolution forte dans le sens où elle se veut de corriger des erreurs du passé notamment en interne où le Conseil de sécurité de l'ONU organe suprême demande aux différents organismes onusiens de faire un upgrade en aurant les best practices en d'autres termes mais dans un jargon non diplomatique c'est de faire de la distribution directe auprès des populations séquestrées dans les camps de Tindouf et non pas par voie d'intermédiaire en d'autres termes enlever l'intermédiaire enlever le détournement de l'aide humanitaire et en même temps aussi de faire un recensement de la population pour savoir qui est là-bas qui est là-bas de son propre gré et qui ne l'est pas en d'autres termes qui est séquestré et qui est d'origine au bien d'autres pays limitrophes et je ferme cette parenthèse et je soutiens aussi et je salue aussi l'initiative qui a été prise par un ensemble de politiciens et de diplomates africains frères de défendre non seulement de défendre la souveraineté nationale mais de demander l'expulsion aussi du polisario de l'Union africaine à travers la déclaration de Tangier sous une initiative délibérée de leur part parfois on l'a légitimité de notre cause mais parfois également on se droit de on cette obligation on ce devoir qu'ils ont de défendre la souveraineté nationale parce que la défense de la souveraineté marocaine c'est aussi la défense de la souveraineté de tout le continent africain et je bifurque la pluie toujours était liée à la mention d'agriculture et le troisième point dont je voudrais traiter c'est la sécurité alimentaire comment transformer la sécurité alimentaire en un levier de prospérité de création d'emplois et de richesses contribuant à la souveraineté des pays africains et je rappelle ici une notion fondamentale la souveraineté économique ne veut pas dire isolement ne veut pas dire cantonnement ne veut pas dire fermeture bien au contraire c'est attirer davantage d'expertise c'est attirer davantage d'investissement et c'est aussi s'ouvrir dans le monde tout en travaillant ses propres intérêts à la fin d'année dernière suite à mon retour de Rome où j'étais l'invité d'honneur d'une conférence internationale siège Rome siège de la FAO et ils m'ont invité à parler de sécurité alimentaire en Afrique en période de guerre et de conflit on ne part pas chez la FAO pour présenter des statistiques ils peuvent vous donner gratuitement des conteneurs 20 pieds plein de statistiques ils les ont ils ont toutes les études possibles et imaginables on part pour faire on part de solutions concrètes et de préférences qui ont été appliquées sur le terrain et non pas théoriques encore une fois je reviens à ce que disait tout à l'heure Platon sa prise de décision et sa capacité à être actionnée sur le terrain et ce qui était intéressant dans cette conférence c'est que tout le monde la suivait si bien des experts nutritionnistes des experts en agriculture que des fonds d'investissement que des sécuritaires des généraux etc notamment en fait des casques bleus de l'ONU et donc il fallait parler un jargon que tout le monde comprenait tout en gardant la spécificité et le concret proposition elle était dans la simplicité j'ai pris trois grandes zones géographiques qui sont aussi trois grandes zones de conflit dans notre continent africain reconnue à l'international et comment la sécurité alimentaire peut contribuer à la résolution de conflits à asseoir la souveraineté alimentaire du continent mais aussi à contribuer à la souveraineté alimentaire du monde je rappelle ce que je disais tout à l'heure il faut agrandir l'assiette alors les trois zones géographiques en fait que j'avais choisi qui se sont sautées aux yeux c'était le golfe de Guinée dessus la région des grands lacs qui est toujours d'actualité aujourd'hui et troisièmement la région du Sahel le golfe de Guinée est synonyme de quoi en matière de sécurité la sécurité quand vous tapez le golfe de Guinée en anglais en français en espagnol la première chose qui va vous sortir ce n'est pas les richesses en minéraire ce n'est pas la richesse pétrolière ce n'est pas la richesse en fait en matière de pêche elles sont énormes la première chose qui va vous sortir c'est géographique et pourtant ce n'est ni la première ni la deuxième zone géographique dans le monde à connaître des actes piratrices d'ailleurs l'un des points de souveraineté à bâtir en fait par rapport à notre continent c'est une perception nouvelle on ne se voit pas comme à genoux on se voit comme debout je cite peut-être prudent l'Afrique doit apprendre à se faire confiance en elle-même ça c'est le discours de sa majesté le roi Mohamed VI l'Afrique doit faire confiance en Afrique c'est très important et l'Afrique doit apprendre à valoriser sa propre culture à valoriser sa propre civilisation à valoriser sa capacité à se bâtir et à discuter d'égal à égal dans l'ouverture dans l'amabilité avec le monde entier et ça se doit c'est nous autres africains qui devons y contribuer et c'est un changement de paradigme c'est un changement de regard c'est un changement des lunettes avec lesquelles on voit le monde et tant qu'on n'a pas bâti un regard de respect envers nous-mêmes et un regard d'égal à égal envers les autres c'est très difficile de bâtir la souveraineté de notre continent et de nos pays d'Afrique parce qu'encore une fois la souveraineté c'est pas juste en fait c'est la capacité de prendre une décision de par soi-même de l'actionner sur le terrain si on considère comme faible le faible ne prend pas de décision et le faible ne l'actionne pas sur le terrain c'est fondamental d'ailleurs j'ai eu le plaisir d'être dans plusieurs pays africains d'une quarantaine de pays africains et je me faisais en fait le devoir à chaque fois que j'étais dans un pays d'apprendre des phrases et non pas seulement des mots des langues locales que ce soit du Swahili que ce soit du Hausa que ce soit du Yoruba trois langues les plus pratiquées en arrivant jusqu'au Wolof etc. pour parler d'abord dans une langue locale non pas dans une lingua franca dans une langue locale par respect à la civilisation je cherchais toujours des proverbes locaux résumant la sagesse locale je cherchais toujours aussi l'histoire et des personnalités clés de l'histoire de ces pays pour les valoriser parce que valoriser l'autre c'est parler d'égal à égal et c'est jouer aussi le rôle de contre-colonisation qui est très important parce que la pire forme de colonisation n'est pas la colonisation militaire ni même la colonisation économique c'est la colonisation des esprits et c'est notre devoir d'y contribuer c'est des choses très simples quand j'ai une soeur ou un frère africain qui rentre je me lève je me lève pour tout le monde d'habitude mais je le fais encore plus avec les soeurs et les frères africains c'est une manière de valoriser en plus quand on est à l'international c'est un petit geste c'est un petit geste c'est quand je parle d'un pays africain je parle en connaissance de cause mais je parle toujours des choses les plus positives et d'arrêter la critique de nos pays d'Afrique d'arrêter de critiquer de parler des choses positives parce qu'on a besoin de bâtir en fait un imaginaire collectif une perception collective qui est positive pour donner confiance en nous-mêmes mais aussi pour imposer le respect que le respect s'impose il y a des gens qui vont vous le donner parce que ça fait partie de leur culture ça fait partie de leur civilisation mais pour d'autres il faut imposer le respect dans l'amabilité et le sourire sécurité alimentaire le golfe de Guinée est une notion assez intéressante j'aimerais bien qu'on fasse un petit exercice ne serait-ce que pour interpeller ou la faire un audit de nos connaissances nous sommes au royaume du Maroc nous sommes entre la Méditerranée et l'Atlantique combien de pays africains existent parce que là il y a des intellectuels et des étudiants et des experts combien en fait de pays existent entre le Maroc et l'Afrique du Sud c'est à dire sur la côte atlantique de l'Afrique on est capable de mémoire en fermant les yeux de les citer un il y a trois dehors donc je ne vais pas en fait vous opportuner avec cela c'est très important en fait de faire cet exercice avec soi-même souvent on est capable de le faire par rapport à un continent ami nord l'Europe mais sommes-nous capables de le faire par rapport à notre continent l'Afrique pour s'amuser au-dessus du royaume du Maroc et la Mauritanie au-dessus de la Maroc Britannique Sénégal merci madame Gambie au-dessus il y a la Guinée Vissab au-dessus il y a la Guinée Conakry au-dessus il y a le Sierra Leone Libéria Côte d'Ivoire Ghana Benin Togo plutôt Benin N'est-ce pas Nigeria au-dessus du Nigeria Cameroun au-dessus du Cameroun avant le Congo Guinée Équato et par la suite on a le Gabon pays amis et frères aussi et tous ces pays sont amis et frères au-dessus on a les deux Congo Brazaville et Kinshasa Angola et au-dessus d'Angola et Namibie et puis l'Afrique du Sud juste petit rappel c'est important parce qu'on parle de géopolitique on parle d'économie on parle de beaucoup de choses mais il faut déjà connaître la base la géographie de notre continent sans histoire s'il vous plaît c'est très important parce que la souveraineté commence par nous elle commence déjà par nous il y a beaucoup plus de différences entre un Togolais et un Béninois qu'il y en a entre un Suédois et un Espagnol réellement c'est pas excellent vous qui avez servi aussi en fait une très grande différence et c'est une richesse parce que la colonisation par un exercice volontaire d'annihilation de la culture de plusieurs pays le colonisateur européen avait décidé d'ignorer l'existence de civilisations dans l'Afrique subsaharienne c'était une décision volontaire le voyageur l'agent de renseignement très souvent avec plusieurs casquettes économiques religieuses etc ça revenait au moment il collectait de l'intelligence refusait de voir la civilisation il allait passer à côté du royaume du Bénin et refusait de voir toute une capitale qui était développée avec une architecture et derrière l'architecture il y avait de la maçonnerie il y avait de l'art il y avait des mathématiques il y avait toute une économie il allait refuser de voir tout cela mais il allait faire un zoom sur les populations qui vivaient encore dans le rural pour montrer qu'il y avait un gap civilisationnel infranchissable et que la colonisation était de bon gré qu'elle ramenait la civilisation la mort mais la civilisation d'accord important donc la contre la contre colonisation et bâtir la souveraineté africaine c'est aussi valoriser et connaître je rappelle aussi que plusieurs pays ont souffert de destruction de leur bibliothèque dès l'entrée du colonisateur c'était une stratégie universelle comme par hasard quand le colonisateur est rentré il y avait des incidents dans les bibliothèques dans la mémoire collective c'est une stratégie qui est universelle parce qu'il apprend du passé beaucoup d'empires n'ont disparu que lorsque leur langue a été interdite ou oubliée langue transporteur de la culture d'accord donc on a appris du passé et on a essayé de détruire en fait des civilisations entières en détruisant leur culture ou en la rendant minoritaire plusieurs élites africaines pendant longtemps refusaient de parler dans leur langue locale vous récitez des verts des écrits d'accord des pages qui ont été écrits par des penseurs ou par en fait des écrivains du nord mais refusaient de parler ne serait-ce qu'un seul mot dans leur langue d'origine aujourd'hui il est temps de parler la langue du nord de l'est et de l'ouest mais il est très important aussi de parler dans la langue africaine et de les connaître il est très important d'avoir des dessins animés des comptes pour enfants panafricains ouverts vers le monde l'est et vers l'ouest vers le nord vers le sud mais panafricains avec notre culture tout en respectant aussi la différence il est important de voyager tout comme on a envie de voyager au nord de voyager aussi au sud d'aller au cap vert tout comme d'aller en fait dans d'autres pays amis et frères je salue mon cher ami ministre des affaires étrangères de Cabo Verde qui m'a promis de suivre et qui est en train de suivre avec nous aussi ce streaming en direct sécurité alimentaire quel lien entre la sécurité alimentaire et entre la paix dans ces trois régions clés connues de conflits le golfe de Guinée dans la région du Sahel tout simplement la sécurité alimentaire peut nous permettre de réduire l'impact négatif et d'absorber le danger de ces conflits si on prend en fait la notion de le golfe de Guinée le golfe de Guinée est une expression qui date du 16e 17e siècle d'accord par diplomatie je ne vais pas dire en fait son origine en tant que soi mais pendant des décennies pendant des siècles il n'y a pas un agrément sur le nombre exact de pays qui rentrent dans le golfe de Guinée il y en a qui considèrent que c'est tout le bassin du sud de la Mauritanie c'est à dire à partir du Sénégal en allant jusqu'en Namibie pour d'autres c'est plus restreint que cela classiquement c'est considéré par les grandes compagnies européennes la compagnie britannique des Indes et par la compagnie hollandaise des Indes là je parle du 16e 17e siècle etc. c'est un point de passage des bateaux en allant en fait vers l'Inde et en allant vers l'Asie donc c'est un point de ravitaillement c'est aussi un point d'alliance d'amitié de conflit et puis c'était lié à une certaine période à la triste histoire d'esclavage en fait dans la région etc. mais quand on parle aujourd'hui de piraterie c'est par rapport à un monde post-colonisation et notamment par rapport à la découverte de pétrole et de gaz dans la région et pour vous la faire simple encore une fois aujourd'hui je parle en tant que simple citoyen certains pays avaient accès au pétrole d'autres n'avaient pas accès au pétrole donc ils ont joué au petit jeu entre eux on est tout suffisamment intelligent pour comprendre en fait les ramifications la transposition diplomatique est beaucoup plus complexe et le fait est le conflit entre des puissances étrangers mais aussi en fait des problèmes de gouvernance locale disons les choses aussi réellement manque de souveraineté et de capacité de contrôler en fait des territoires maritimes qui sont immenses également etc. à créer en fait le problème de Golfe de Guinée maintenant comment résoudre ce conflit il n'y a pas une solution universelle il faut une aide internationale mais il faut aussi une collaboration entre les pays de la région ça va de soi mais avant tout rappelons-nous un principe de base c'est que vous ne pouvez pas avoir de piraterie s'il n'y a pas des pêcheurs en colère aussi simple que ça j'adore les équations de base un pirate avant tout un pêcheur c'est un homme de la mer je ne suis pas mésogyne c'est souvent un homme heureusement les pirates ne sont pas des femmes très heureusement je porte le contraire leadership féminin toujours un pirate est avant tout un homme de la mer un homme de la mer qui est très pauvre il a besoin de construire des barques de fortune de faire l'entretien de ses barques lui-même voir même quand il n'y a pas de pièce de la remplacer par autre chose c'est aussi un homme qui a beaucoup de temps libre et qui dispose aussi d'un savoir supragénérationnel parce qu'il connait les points des courants maritimes parce qu'il connait les profondeurs en fait de la mer etc vous allez me dire en fait quel point de relation avec la piraterie je lui dis en fait quand vous avez un bateau qui a un tirando de 16 mètres c'est très difficile de l'attaquer parce que le mouja la vague qu'il dégage ce qu'on appelle le water displacement pour utiliser la terminologie scientifique est immense très difficile pour une petite barque ou même pour une embarcation de taille moyenne de s'en approcher je dis bien de s'en approcher qu'on est-il en fait de l'aborder par contre il y a des points pour différentes raisons de courant pour des raisons en fait de changement en fait de salinité d'eau pour des régions chimiques et aussi de profondeur le bateau est amené à diminuer pour des raisons de stabilité de continuité sa vitesse et c'est là où le pirate est la table si vous n'avez pas pratiqué la mer vous ne connaissez pas la cartographie de la mer vous ne pouvez pas le faire et la piraterie est un métier quoi qu'on puisse croire qui ne rapporte pas énormément d'argent au simple au marin pirate donc il faut aussi qu'il soit très très pauvre pour pouvoir dépendre de cet argent une fois par année une fois tous les deux ans résultat des courses si j'assèche le marécage c'est valable pour la piraterie comme c'est valable aussi pour le terrorisme etc on y viendra par la suite si j'assèche le marécage je réduis et non pas j'annule l'annulation complète n'est pas aussi évident que cela mais je réduis le risque d'enrôlement de la population dans la piraterie et je réduis par voie de fait le pourcentage et le nombre d'attaques dans la région comment faire il faut respecter le tissu social on avait une discussion quelqu'un de très intelligent m'avait dit énergie renouvelable d'accord mais je lui ai dit est-ce que vous savez où vivent ces gens est-ce que vous avez une idée de ce qu'on est en train de il n'y a pas de connexion internet il n'y a pas rien alors ce n'est pas parce que tu vas leur mettre en fait une éolienne ou une centrale solaire que le gars va être va développer une entreprise de e-commerce et va commencer à développer des applications et les vendre d'accord je suis en train de caricaturiser il y a un tissu social qui est entre certains de ces villages ont besoin de 6 heures de route pour arriver à la ville la plus proche je dis bien 6 heures dans la période des mois sans des pluies 6 heures il n'y a pas de route il n'y a pas de ravitaillement il n'y a pas beaucoup de choses donc ce n'est pas en ayant de l'énergie renouvelable qu'on va résoudre l'équation ça contribuera peut-être à une certaine échelle mais pas en fait dans l'immédiat il faut respecter le tissu social c'est des gens qui vivent dans un cadre tribal dans un cadre par village si vous respectez le tissu social ce même tissu social devient protecteur une nouvelle norme que vous allez établir ce que j'avais proposé en cadre de cette conférence c'était d'établir des sortes de fermes de poissons par village propriété communautaire donc je préserve la tradition et les chefs tribus et l'hierarchie tribale si bien les anciens les chefs etc devient protectrice de ce nouvel ordre social je ne crée pas une structure parallèle comme ça a été fait ailleurs je valorise la structure et je l'upgrade pour qu'elle devienne elle-même protectrice autour de fermes de poissons il est tout simple et qui dit ferme de poissons dit automatiquement lien entre la population cible et son environnement direct dit automatiquement préserver une tradition qui est celle de la pêche aujourd'hui et une crise de protéines dans le monde entier et autour de ces fermes je crée un système intelligent de consolidation du poisson stockage en zone froid transformation en pourcentré glorifié ou bien en climate fish en tout ce qui est en fait de conserve de poisson destiné à l'export mais tout cela basé sur la logique de demande et non pas d'offre c'est à dire je pars voir les grandes centrales d'achat mondial les grands supermarchés les grandes multinationales à l'est et à l'ouest encore une fois il faut garder cela en tête très important la diversité la diversification des partenariats et j'obtiens des engagements de leur part d'achat sur une base qualitative sur la base des engagements d'achat j'implique des entreprises qui ont le savoir-faire en matière de production et de transformation des fermes de construction des fermes de poisson mais aussi en fait de leur transformation et j'obtiens le financement et l'implication du financement international est aussi une forme d'intelligence dans le sens où ce même financement pourrait aller ailleurs dans des secteurs plus déstabilisants si on montre que ce même financement il est à plusieurs points et je parle au financier qu'il est à plusieurs points en fait beaucoup plus bonifiant dans la ferme de poisson et beaucoup plus stable donc avec moins de risques automatiquement j'arrive à non seulement en fait annuler les pirates en dépêcheurs en annulant que les nouvelles générations suivent le même le même pan en garantissant la sécurité en respectant la structure familiale en créant de la devise parce que ça devient de l'export en remplissant un besoin mondial auprès des centrales d'achat mondiales qui ont des obligations de durabilité donc automatiquement ça leur bénéficie parce que ça leur garantit des chaînes de valeur de continuité mais en même temps des réductions fiscales parce que c'est de la durabilité ça me permet aussi d'avoir de l'investissement permanent et très souvent quand il y a des fonds d'investissement mondiaux surtout quand ils sont de plusieurs pays différents et de plusieurs régions différentes qui partent dans un secteur c'est automatiquement une garantie de stabilité et de permanence parce qu'ils savent défendre leur intérêt ce qui est valable par rapport au Golfe de Guinée il y a toute une étude qui a été menée dans ce sens je ferais plaisir de partager avec vous certains de ces résultats ce qui est valable pour le Golfe de Guinée tout un dispositif complémentaire peut être valable aussi par rapport à la région des Grands Lacs ce qui est toujours différentes versions de l'histoire le plus important est qu'il y a un conflit au niveau de la région des Grands Lacs qui est issu notamment de l'ère colonialiste et de certaines perceptions raciales et ethniques qui a transcendé par la suite et qui a créé des génocides et qui peut même durer jusqu'à aujourd'hui parce qu'on n'a pas envie de voir un retour dès la guerre parce qu'on n'a pas envie de voir en fait un retour des génocides pensons encore une fois out of the box sur comment créer de la paix dans la région ou contribuer humblement parce que beaucoup d'humilité s'impose il y a tout un ensemble d'acteurs qui travaillent juridaires, diplomates etc. pour contribuer l'un des moyens c'est automatiquement c'est de noyer la différence la différence ethnique et la sécurité alimentaire cette fois-ci avec l'agriculture devient importante pourquoi l'agriculture ? parce qu'il y a l'eau Grand Lac et aussi parce qu'il y a des terrains qui sont fertiles les terrains dans la région sont parmi les plus fertiles que vous pouvez trouver dans le monde aujourd'hui qui n'ont même pas besoin d'engrais et qui est plus et sans plat donc se prête aussi en fait à l'agriculture en plus d'une forte population jeune qui peut en fait travailler et si on travaille dans une logique aussi d'agriculture dans la région en disposant de terres et de terrains en fait qui sont très importants aujourd'hui avec une logique de flux tiré et non pas en fait de flux poussé c'est-à-dire on ramène des contrats au travers en fait des grandes multinationales de fast food et de compagnie où ils s'engagent à acheter de la pomme de terre en fait à partir de avec un certain tonnage certains ont fait saisonnalité avec une certaine qualité encore une fois on ramène les fonds d'investissement tout un pôle de fonds d'investissement mondiaux pour investir et plusieurs sociétés aussi de structuration de tout cela qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient un foncier qui est peut-être en fait en locatif au départ ou même en fait en private hand on obtient que la population travaille la main dans la main vous n'êtes plus un routeau ou un tout-ci vous êtes les deux et vous travaillez tous les deux en fait dans la terre tout comme vous pouvez être aussi d'autres ethnies et l'histoire nous a montré que quand les gens ils apprennent à travailler ensemble et qu'il y a plusieurs multi-ethnicités on n'a plus les problèmes ratio les problèmes existent surtout quand il y a deux ou trois ethnies différentes mais quand ça dépasse ce stade-là et que tout le monde travaille le même intérêt automatiquement il y a de l'implication on enlève en fait les différences entre les tribus ainsi de suite mais surtout vous faites ce qu'on appelle un bypass c'est un problème qui est celui de vendre sur le marché j'ai remarqué que dans beaucoup de pays dans le monde c'est beaucoup plus facile d'importer une denrée alimentaire que de la produire localement et de la vendre sur le marché local et c'est hérité de plusieurs choses notamment en fait de structures de distribution de logiques en fait d'intermédiaires de grossistes qui eux aussi sont dans l'économie mais aussi dans la logistique et dans la politique et c'est universel par rapport à beaucoup de pays dans le monde et on a essayé de la résoudre pendant 50 ans donc peut-être qu'il serait temps oui de continuer à la résoudre mais de penser aussi à d'autres solutions et parmi les solutions c'est la logique de tirer par la demande tirer par la demande et là je parle d'un nouveau cake je parle automatiquement en fait d'une agriculture qui n'existe pas donc je ne suis pas en compétition avec le producteur local ou avec le marché domestique si je produis un million de tonnes pour juste en fait pour chiffrer pour le besoin d'une chaîne de fast food que vous pouvez deviner facilement sur une base bien déterminée c'est automatiquement la libération d'un certain nombre de mètres carrés de fonciers c'est automatiquement des dizaines de milliers d'ouvriers agricoles avec logique de formation qui sont dedans avec logique même de bonification c'est-à-dire s'ils atteignent leur objectif ils ont aussi droit à du social housing s'ils atteignent leur objectif ils ont droit à partir d'un certain nombre d'années d'être les propriétaires du terrain parce qu'il faut en fait les motiver et il faut aussi les appliquer et s'ils sont à la fois propriétaires de leur maison et s'ils ont aussi en fait leurs propriétés agricoles et leurs fonciers automatiquement ils auront déposé les armes on ne parle plus aussi ici en fait de rébellion ni de quoi que ce soit et je rappelle pendant la fin en fait de 2020 le nombre de rebelles qui ont voulu déposer les armes encore une fois je n'en parle pas de pays par respect par diplomatie et par non-ingérence mais qui ont voulu déposer les armes il n'y avait pas une capacité à les absorber en masse si on les mettait dans des camps les camps devenaient facilement des camps de concentration sans le vouloir parce que les gouvernements ne disposaient pas de budget de masse ne serait-ce que pour leur medication ne serait-ce que pour leurs soins médicaux ne serait-ce que pour leur alimentation ne serait-ce que pour leur housing personne ne s'attendait à cela parce que des milliers de rebelles déposent des armes en fait d'un certain mais par contre disposer d'une activité économique générale d'une activité économique créatrice d'emploi stratégique c'est à dire en masse d'une activité économique créatrice de encore une fois de devise de stabilité et destinée à l'export et à l'export toute une région c'est morfondre en fait les conflits inter-tribus et les conflits aussi inter-frontières c'est l'unification en fait d'un ensemble de pays d'accord pour un même intérêt qui est commun et en même temps qu'est-ce qu'on a produit un savoir-faire agricole qui s'est perdu depuis des générations et ce savoir-faire agricole ne serait-ce que l'excédent de ce savoir va automatiquement nous permettre de garantir une bonne partie de la sécurité alimentaire dans la région vous avez des pays aujourd'hui qui sont producteurs de monde qui sont producteurs de plusieurs denrées mais qui sont importateurs parce qu'il n'y a plus personne qui peut s'occuper ne serait-ce que de la cueillette ne serait-ce que de la logistique ne serait-ce que le fait de ramener ce produit jusqu'au marché vous avez des pays qui sont excédentaires mais qui sont obligés d'importer tout simplement parce qu'il n'y a pas de zone de froid parce qu'il n'y a pas de zone de tampon c'est même bel que les pays qui ont connu en fait des guerres qui ont connu des conflits ou des territoires entiers sont devenus instables et je rappelle quand il y avait des guerres en Europe les gens mouraient beaucoup plus de faim qu'ils ne mouraient par des balles ou par des flèches parce que pour investir dans l'agriculture il faut qu'il y ait la stabilité avant tout et quand on investit dans l'agriculture et surtout quand on s'est lié à des intérêts nationaux et étrangers on a créé en fait une équation qui sert l'intérêt national et donc la souveraineté et qui sert aussi la défense en fait à l'extérieur c'est ça en fait l'objectif c'est de penser à des solutions qui créent en fait des points de jonction et non pas de décrire le problème c'est de trouver la solution parfois même sans parler du problème c'est encore meilleur et encore une fois quand on a fait le calcul ce qui était intéressant c'est qu'on a vu que l'agriculture par flux tiré auprès des grandes centrales d'achat mondial contribuer à la sécurité alimentaire à la continuité des chaînes de valeur contribuer à avoir un excédent et avoir aussi une industrie agricole dans les pays contribuant à leur sécurité alimentaire aux devises mais en même temps que les fonds d'investissement faisaient plus d'argent dans l'agriculture si elle était stable qu'ils n'en faisaient dans le secteur minier et si le secteur minier sur les terres rares et certains types de mines est déstabilisateur parce que sujet de conflit l'agriculture est unificateur et stabilisateur je pars pour quelque chose qui me rappelle plus d'argent dans la durée et dans la stabilité ou bien quelque chose qui va me créer des conflits c'est sûr en fait le premier choix il est de soi on peut généraliser rapidement par rapport à un troisième point qui est la grande région du Sahel une région aujourd'hui avec une prolifération terroriste grand danger on est tous contre la terreur on est tous contre l'extrémisme et je ne peux ici en fait que saluer le rôle de tous ceux qui luttent contre en fait la terreur et je rappelle un point c'est que le mot souveraineté en arabe se dit siéda 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 et si j'enlève elle y fait le waouh ça me laisse sinon d'elle ceux qui s'intéressent à la similaire savent de où est-ce que je veux venir c'est cette donne le barrage de se protéger et quand le barrage dure cède je peux aussi avoir de l'eau c'est un bol de vie il faut d'abord protéger d'abord garantir la sécurité d'abord garantir la paix à l'intérieur de soi se protéger des menaces externes se protéger des menaces internes pour pouvoir garantir la prospérité parce qu'on ne peut pas se permettre de dire à tout le monde deux ans ou trois ans de garantir le tout il faut faire les deux en même temps donc c'est important à la fois de se protéger contre les menaces externes contre les menaces internes voire de contribuer à cela dans une région ce qui nous procure du précis ce qui nous procure aussi de l'importance régionale ce n'est pas en fait le fait de parler ce n'est pas la coercitivité mais notre contribution à la paix à la sécurité à la stabilité dans une région et en même temps de garantir la prospérité de nos citoyens ça c'est très fondamental et en ce faisant on ne peut que féliciter le rôle que joue le royaume du Maroc en tant que pilier de paix et de stabilité dans la région et dans le monde je rappelle que le directeur du FBI était au Maroc il y a cela en fait tout simplement quelques jours dans un contexte très particulier je rappelle que madame la directrice américaine des différents organes de sécurité était elle aussi au Maroc tout comme je rappelle que d'autres amis en fait du monde entier étaient aussi au Maroc c'est cette reconnaissance de l'Est et de l'Ouest d'accord continent américain de l'Asie de l'Europe de l'Afrique de ce rôle clé que joue le royaume du Maroc en tant que pilier de paix et de stabilité de lutte antiterrorique aussi bien les sécuritaires marocains qu'on se doit de valoriser pour le travail qu'ils font que aussi toute l'approche socio-économique pour justement ne pas aller contre cela et inutile de vous le dire il suffit de voir les chiffres aujourd'hui ne serait-ce que moi c'est cette Mohamed Sadi c'est en fait l'Ulema ou l'Aimma l'institution Mohamed pour les Ulema et pour les Morshidat pour tout le nombre de demandes qu'ils reçoivent pour former aussi bien en fait du personnel religieux aussi bien en Afrique que partout dans le monde en un islam de tolérance d'exclusivité alors ceci dit la région en fait du Sahel aujourd'hui encore une fois j'ai parlé de la pêche sécurité alimentaire j'ai parlé de l'agriculture sécurité alimentaire de quoi allons-nous en fait parler dans la région du Sahel l'élevage et encore une fois c'est une solution qui peut paraître simple mais qui est très profonde dans sa nature l'élevage classique et traditionnel il est l'opposé de l'élevage sédentaire il y a un autre l'élevage plutôt en fait les troupeaux de bovins essentiellement étaient symboles et le demeure toujours en Afrique de richesse mais aussi de potence et de pouvoir d'ailleurs quand une tribu part sur le territoire de notre tribu ils mettaient très souvent leur plus belle parure et leur plus belle bête au front démontrer leur richesse montrer aussi leur orgueil et c'est aussi une provocation pour les guerriers de notre tribu si vous osez venez d'ailleurs dans un échange avec une grande amie qui était directrice du programme alimentaire mondial on s'amusait à sourire parce que quelqu'un lui disait pourquoi est-ce qu'il y a toujours en fait des conflits des morts etc on ne s'amusait pas de la mort on ne s'amuse jamais mais autour du frontière on s'amusait des interprétations qui étaient données à cela les gens ne savaient pas que cette période il y avait les troupeaux de telles tribus d'accord qui allaient passer dans le territoire d'une autre tribu et que c'était en fait une occasion annuelle de prouver son pouvoir de prouver sa richesse et sa culture et qu'il y avait toujours un conflit entre les deux et les autres aussi dans une autre période maintenant terrorisme il n'attaque jamais ceux qui sont forts il n'attaque que ceux qui sont faibles donc plus en fait on a de l'union plus on a de la prospérité plus on a du développement et moins en fait le risque terroriste est et les espaces de frontières très souvent sont héritiers en fait de la colonisation et ces espaces de frontières sont souvent en fait des espaces de conflit si on arrive à transformer ces espaces de frontières on a des espaces de prospérité on n'en a pas des espaces de conflit on y gagne énormément alors l'une des solutions c'est des stations d'élevage et de production de viande interfrontalière la région en fait du Niger et du Mali exporte énormément de bétail notamment pour la Côte d'Ivoire et le Guéna c'est l'un des principaux en fait fournisseurs d'accord mais c'est un élevage qui est traditionnel et même l'abattage se fait ailleurs parce qu'il y a un manque en fait d'abattoirs sur place des abattoirs des transformations agroalimentaires des créations d'emplois des sédentarisations de la population et derrière cela aussi c'est des pâturages en fait modernes c'est aussi en fait un élevage qui est moderne avec toute l'industrie qui est derrière on parle de dizaines de milliers d'emplois on parle aussi de plusieurs tribus qui vont obtenir en fait de la richesse donc on n'est plus en conflit on est la main dans la main ensemble et automatiquement qui dit prospérité et dit paix dit aussi rejet de tout ce qui est terroriste en fait qui va s'implanter dans la région et qui va aussi se nourrir dans la région il suffit encore une fois de ramener en fait une solution qui crée de la prospérité pour tout le monde qui obéit aux besoins qui obéit aux assets qui obéit au point de force en fait de chaque région à chaque région en fait dans le continent africain il y a des atouts il faut valoriser ces atouts il faut connaître le terrain il faut bâtir à partir de cela et bâtir à partir de la population locale plutôt que de transposer des modèles qui réussissent très très peu sur le terrain ou bien qui réussissent autant qu'il y a du pouvoir derrière ou qu'il y a de la richesse et quand les aides internationales ne sont plus là ben le programme aussi il s'en va et bien sûr compléter cela avec l'approche en fait sécuritaire compléter cela avec une approche culturelle compléter cela avec une approche religieuse et tolérance avec la collaboration régionale et internationale c'est très important c'est indiscutable mais il faut créer aussi de la richesse à partir des potentiels de chaque région avant de terminer en fait ce volet sécuritaire je tiens à rappeler une notion très importante la sécurité alimentaire comme c'est venu en fait dans le discours de sa majesté la notion en fait l'épidémie la situation épidémiologique a fait retourner ce thème de la souveraineté c'est ainsi que sa majesté le nom dans son discours la souveraineté qu'elle soit bien sûr sanitaire qu'elle soit industrielle qu'elle soit énergétique qu'elle soit alimentaire ou autre fin de la citation du discours royal alors cette notion en fait de souveraineté et de sécurité alimentaire elles sont à définir à l'échelle internationale mais à l'échelle de chaque pays qui dit sécurité alimentaire elle diffère d'un pays au un autre parce que sécurité alimentaire ce n'est pas juste nutritionniste ce n'est pas juste de calculer l'énergie le nombre de joules de calculer les vitamines et les protéines dont chacun d'entre nous il a besoin en fait chaque jour sécurité alimentaire c'est aussi déterminer tout un méta-système autour de tout cela c'est-à-dire quel est l'équilibre entre la production nationale et les imports et jusqu'à quel point garantir la sécurité je rappelle en fait que pendant les premiers jours du Covid on était tous en train de suivre cela vous avez des pays qui étaient parmi les plus riches au monde mais qui n'avaient plus de riz ni de pommes de terre pour manger c'est une réalité donc il fallait garantir au-delà des grands équilibres économiques et même parfois par défi à la géographie elle-même il fallait bâtir au moins un minimum de sécurité alimentaire donc garantir les sources en interne garantir les sources en externe qui dit protéines est-ce que ça va être sur une base de viande ou sur une base de poisson sur quelle logique est-ce que c'est une logique uniquement économique est-ce que c'est une logique d'expertise parce que qui sait en fait avoir la viande ou le poisson ne sait pas faire forcément dans la vie c'est un grand débat attention est-ce que c'est une base aussi en fait de coût est-ce que c'est une base d'expertise est-ce que c'est une base aussi de temps et de météo et de climat qui impacte en fait énormément par rapport à ça est-ce que c'est une base capitalistique disposition de capitaux ou pas mais il y a aussi des métasystèmes qui sont beaucoup plus importants que cela les habitudes de consommation n'oublions pas qu'il dit sécurité dit avant tout psychologie de la sécurité et inutile de vous le dire je vais donner l'exemple par le Maroc ou peut-être en fait par d'autres pays aussi africains si je parle du Maroc la non disponibilité de la tomate pendant le mois de ramadan c'est un sentiment de non sécurité alimentaire vous pouvez avoir de la mangue d'accord pour trois dirhams si vous n'avez pas la tomate en disponibilité vous sentez que la sécurité alimentaire n'est pas honorée parce que ça rentre en fait dans nos habitudes de consommation c'est important pour produire le halal je parlais par exemple des lentilles s'ils ne sont pas là en quantité disponible ils sont disponibles mais s'ils ne sont pas là en quantité disponible c'est un problème parce qu'on a une perception de non sécurité alimentaire parce que c'est lié à des habitudes de consommation c'est lié à une courbe de consommation je généralise si on parle en Afrique de l'Ouest et que vous n'avez pas de l'huile de palme c'est une non sécurité alimentaire vous pouvez en fait offrir même de l'huile de sésame de l'huile d'olive d'autres types d'huiles qui peuvent même être nutritionnellement meilleurs mais pour eux c'est une non sécurité alimentaire et vous êtes en conflit avec la rue parce que c'est une habitude de consommation parce qu'il y a aussi une question un phénomène de perception parce qu'il y a des habitudes aussi de consommation qui sont très importantes pourquoi est-ce que quand vous êtes en fait dans un pays frère tel que le Sénégal que le pouvoir et tous les pays africains sont frères et tout pays qui supporte notre souveraineté est un pays frère et tout pays qui nous veut du bien est un pays qui est frère et que c'est un festin ils ne vont pas vous proposer du pain blanc ils vont vous proposer du riz et l'absence du riz blanc est automatiquement un phénomène de non sécurité alimentaire ce n'est pas juste une question rationnelle c'est une question de perception c'est une question aussi de culture comment ça se fait que des pays tels que les pays d'Afrique du Nord qui depuis 50 ans sont importateurs de céréales notamment le blé et compagnie et c'est inconcevable de toucher au pain stratégique national alors qu'il est sur une base essentiellement importée etc c'est des éléments importés qui pèsent énormément sur la balance commerciale parce qu'il n'y a pas d'alternative oui il y a d'alternative mais c'est tellement tabou que personne n'en a parlé alors que par valeur nutritionnelle on peut passer à d'autres éléments qui offrent aussi la farine avec plus en fait de valeur peut-être qu'on devrait le considérer de manière très sérieuse des éléments qui offrent une farine à un faible coût de manière plus disponible et qui peut être en majeure partie produite localement notamment à travers des tubercules à travers la transformation de certains algues etc et ce que je dis par rapport au Maroc s'applique aussi par rapport à certains pays d'Afrique de l'Ouest notamment par rapport à le Niame le Manioc etc chaque pays a ses propres habitudes chaque pays a sa propre définition de la sécurité alimentaire c'est pas juste une logique nutritionniste c'est pas juste une logique culturelle c'est pas juste une logique sociale ou économique chaque pays a sa propre définition et il est temps aussi de prendre en considération la capacité de faire d'accompagner la population je dis bien accompagner la population dans le respect d'accord à avoir des habitudes qui sont plus aptes à honorer en fait les réalités actuelles ça ne veut pas dire baisser les bras ça veut dire au contraire augmenter la sécurité alimentaire dans nos pays d'Afrique beaucoup ont abandonné leur agriculture post-colonisation profitent d'un export de tel ou tel produit énergétique ou minier aujourd'hui il est temps de rebâtir en fait l'agriculture d'autant plus que notre continent dispose de plus de 60% des terres arabes tout le monde en parle d'accord mais aujourd'hui le Maroc peut jouer un rôle de fond de fonds d'investissement on a une expertise on a la seule banque africaine qui mérite toujours ce nom en fait et qui est une fierté ce crédit agricole qui a plus d'une centaine d'années si on compte son anciennement et qui a une véritable expertise en termes de gestion en fait agricole le continent africain a besoin de cela on a un savoir-faire en matière d'agriculture il est temps de jouer un rôle de hub d'investissement agricole je dis bien de hub c'est-à-dire on n'a pas le monopole du tout mais on fait un rôle d'enabler là où il y a besoin de conseiller dans le foncier pour qu'il y ait du terrain on fait en fait le rôle de conseiller là où il y a besoin d'apporter en fait des engrais on apporte des engrais là où il y a besoin d'apporter du savoir-faire ou du mapping du terrain on le fait là où il y a besoin tout simplement de jouer un rôle de consolidateur logistique et d'exportateur ou de contractualisant bénéficiant en fait de l'expertise qu'on a par rapport les accords de libre-échange du commerce extérieur on le fait également une solution qui est globale et encore une fois avec l'intelligence de travailler avec différents partenaires pour que tout le monde y trouve son compte et pour que tout le monde en fait y contribuisse ainsi qu'on est un pilier parce qu'un hub il peut être à deux dimensions mais un pilier il est à trois dimensions prend de l'ampleur prend de l'attitude prend de la valeur et aujourd'hui dans le monde ce qui compte c'est des hubs c'est des pays et des acteurs économiques et politiques qui ont la capacité de garantir la pérennité des chaînes de valeur et d'honorer ces chaînes de valeur notamment à travers le sourcine de matières premières ou à travers le sourcine de produits finis également donc en faisant ce clin d'œil sur la notion de définition de la sécurité alimentaire c'est très important aussi bien par pays africain que pour toute la région je fais aussi un point et un clin d'œil sur la notion de normes la normativité est très importante aujourd'hui on est dépendant de normes et importées de tel ou de tel contexte et non pas de pays aujourd'hui on est très heureux quand on dit qu'on a augmenté dans telle échelle qu'on est descendu dans telle échelle ce n'est pas quelque chose de mauvais c'est un outil de mesure mais qui êtes-vous pour mesurer très souvent les gens parlent en fait d'une échelle de mesure qu'ils ne connaissent même pas dont ils ne connaissent même pas la méthode de calcul où là ils viennent de commencer à s'intéresser en fait aux méthodes de calcul il y a de cela 2, 3 ans 4 ans etc ils commencent à les influer c'est important de comprendre le monde comme il est il y a des choses qui sont très bonnes mais c'est important aussi d'influer sur les normes et d'encourager des normes panafricaines ouvertes vers le monde dans des standards internationaux ouvertes vers l'Est et l'Ouest ouvertes vers le Nord et le Sud mais essentiellement panafricaines qui obéissent aux réalités du terrain et qui obéissent aussi aux aspirations des peuples d'Afrique et à leurs équilibres avec aussi un ascendant qui est local prendre en considération les ascendants locales prendre en considération la souveraineté des pays et leur modèle de développement leur situation actuelle prendre en considération aussi les points communs entre les peuples d'Afrique alors ceci dit on est en parlant de sécurité alimentaire comment on peut l'utiliser pour créer de l'emploi et de la valeur transformer un ensemble de conflits en des points de richesse et élargir l'assiette de richesse automatiquement en enlevant la dépendance et donc encourageant la souveraineté par rapport à l'export de produits minés ou énergétiques en encourageant aussi en enlevant la dépendance par rapport à un seul client en encourageant un investissement mondial notamment à travers la diversification des partenaires toujours grâce à l'agriculture en transformant des menaces transfrontalières ou dans des régions à cause de piraterie ou de conflits en fait ethniques ou de conflits en fait de guerre asymétrique etc. ont des points de création d'emplois j'ai envie on a parlé aussi de la notion de la normativité rapidement la notion de perception à bâtir alors à présent réfléchissons sur deux points importants on parle de l'ASLECA on parle de la zone de libre-échange économique projet en fait important d'Union africaine on ne peut que que nous solidariser avec que nous appliquer en fait de manière active encore une fois il ne faut pas uniquement de la réflexion qui est fondamentale et importante mais il faut du passage à l'action mais peut-on parler de commerce inter-africain si on n'a pas en fait les moyens de transport et les moyens de commerce inter-africain déjà ça et même par rapport à nos partenaires étrangers est-ce que vous croyez en fait que ça ne leur profiterait pas plus d'avoir une logistique et du commerce inter-africain qui soient plus florichants bien sûr que si mais bien sûr que si aujourd'hui on a besoin de développer du commerce inter-africain on a besoin de développer de sociétés ouvertement capitaux mondiaux d'accord mais avec une spécificité locale avec une spécificité africaine on a besoin de développer des centrales d'achat pan-africaines et on en parlait tous et pas besoin même d'en parler on le vit tous le phénomène d'inflation parmi les solutions en fait à prévaloir on a s'il vous plaît il y a certes en fait des solutions qui sont liées au taux d'inflation par rapport en fait au taux directeur de la banque centrale certainement ça aujourd'hui n'importe quel étudiant en première année économie vous le direz ne serait-ce qu'en théorie l'application c'est autre chose mais par contre il y a des solutions autres l'inflation on peut aussi en réduire l'impact en ayant des contrats qui sont sur le long terme tout simplement en ayant plus de pouvoir de négociation en étant un client plus privilégié donc plus important qu'un autre même si vous partez chez votre distributeur de fruits et de légumes classiques et que vous êtes un client de longue date vous aurez toujours en fait un prix qui est meilleur que celui de quelqu'un qui vient pour la première fois si vous avez une quantité d'achat la plus importante parce que la famille est plus grande ou la poste que vous achetez pour un restaurant le prix que vous aurez est différent de celui des autres et même la durée elle sera différente vous ne subirez pas en fait une inflation qui est journalière ou qui est momentanée vous subirez beaucoup plus une autre qui est hebdomadaire sur le mois ou sur l'année et c'est le rôle des centrales d'achat le rôle des centrales d'achat c'est de massifier en fait les besoins et de les éclater par rapport à la spécificité de chaque pays ces centrales d'achat peuvent nous garantir plus de spécificités en matière d'import ou en matière de production nationale on en parlait tout à l'heure qui dit souveraineté dit automatiquement une raison économique pour investir et cette raison économique ça peut être la centralisation de la demande à travers une centrale d'achat exige aussi de la qualité pour nos citoyens exiger la qualité c'est encore une fois une centrale d'achat une centrale d'achat aussi elle signe des contrats dans la durée qui ne peuvent pas changer donc automatiquement je me prémunis contre le risque d'inflation je me prémunis avant tout contre le plus qui est local qui est aussi orienté à l'international ces mêmes centrales d'achat peuvent jouer un rôle beaucoup plus important qui est celui de centrales de distribution d'export pour subvenir aux besoins de pays amis et frères consolidants offrant une sécurité en fait on parlait tout à l'heure d'alimentaire mais aussi par rapport à des produits miniers aussi par rapport à des terres rares aussi par rapport je ne parlerai pas des produits énergétiques parce qu'ils obéissent à une autre logique mais aussi par rapport à des produits en fait industrialisés centrales d'achat a un rôle qui est important aussi bien pour le commerce pan-africain que pour ramener de l'investissement étranger que pour remplir ses besoins et n'importe quel logisticien n'importe quel acheteur vous le dira d'une manière très claire ce qui compte en logistique c'est avant tout reliability of supply avant que ce soit le coup c'est de savoir exactement est-ce que je peux compter sur vous pour avoir mon produit et est-ce qu'il va arriver au bon moment c'est beaucoup plus que le coup le coup est important mais reliability est beaucoup plus important en centralisation les achats encore une fois on attire de l'investissement et on garantit en fait une continuité fondamentale à retenir commerce inter-africain connaissance en fait des marchés africains connaissance des spécificités africaines reconnaissance de la diversité en fait des marchés mais aussi simplification des procédures d'import et d'export le coup en fait est exorbitant le coup logistique en Afrique est exorbitant il est énorme beaucoup de pays africains se sont lancés dans des politiques développement d'infrastructures et c'est louable c'est très bon mais quid du volet logistique qui se doit d'être complémentaire quid de la performance logistique en fait inter-africain et quid d'opérateurs qui connaissent réellement l'Afrique parce que beaucoup d'opérateurs en fait dans le maritime ou dans l'aérien c'est limite au hub et c'est un choix on a besoin en fait d'avoir l'émergence de tels acteurs on a besoin de développer le commerce inter-africain parce que c'est un moyen important de bâtir la souveraineté économique mais aussi d'absorber l'inflation parce que quand les prix de la matière première vont augmenter à l'échelle mondiale si on a en fait des fournisseurs locaux ça va permettre et en même temps cette logique aussi même par rapport à nos partenaires et nos amis en fait asiatiques etc. ils ont intérêt aussi à investir dans l'industrialisation dans le continent africain pour se prémunir contre des risques de délai dans les chaînes de valeur parce que ça leur permet aussi d'avoir des structures de proximité par rapport à des marchés qui sont déjà existants ça obéit aussi à une logique monétaire clairement on est en famille mais en même temps développer un marché domestique panafricain et aussi un moyen de se prémunir contre certains risques en fait de conflits monétaires internationaux et par rapport à l'inflation je rappelle qu'aujourd'hui et d'ailleurs c'est une invitation à ceux parmi vous qui sont dans des structures publiques quand on parle d'inflation il y a deux manières en fait de la traiter il y a la manière long terme et la manière court terme et tous les groupes mondiaux aujourd'hui sont en train d'essayer de développer des activités journalières l'idée c'est de garder une capacité d'absorption mais aussi une agilité à utiliser l'inflation à bon escient si vous avez une activité sur une semaine ou sur un mois le risque d'inflation est important par contre si l'activité est journalière notre capacité d'adaptation par rapport à l'inflation elle est immédiate la capacité aussi à générer du cash flow est très importante aujourd'hui je dis bien de cash et je rappelle en fait les quatre niveaux de gestion de crise en fait économique qui sont très importants par rapport à la souveraineté le premier c'est la survie encaisser le choc deuxième c'est de ne pas être le dernier de la classe toujours de sortir négatif il faut l'équipe de sortir en fait parmi les trois qui ont subi le moins de risques le troisième niveau c'est de commencer à utiliser en fait la crise comme une opportunité le quatrième c'est quand vous faites en fait comme ce que le Maroc a fait par exemple avec l'énergie renouvelable vous passez en fait une menace en une opportunité on était grand importateur de produits énergétiques nous sommes toujours grand importateur on a développé aussi une autonomie en matière de production électrique à travers 4,2 si ma mémoire elle est bonne en fait d'énergie renouvelable entre 800 mégas du solaire notamment le programme Nord entre quelques 1,8 1 800 mégas exactement en matière d'énergie hydrique et le reste 1 500 1 600 mégas c'est 1,6 géga d'éoliennes avec une grande composante 700 mégawatts d'énergie en fait qui est produite par le privé et 4,1 qui est en cours de production en plus de 5,3 qui sera développé dans le nouveau programme de l'OCP qui comprend 13 milliards de dollars d'investissement aussi bien pour ses besoins industriels c'est important de parler de chiffres d'accord aussi bien pour ses besoins industriels 13 milliards de dollars que pour des besoins de dessalement d'eau qui produiront aussi de l'eau en fait pour la région que pour des besoins aussi de de production énergétique notamment à travers l'électrolyse et l'hydrogène vert peut-être en fait qu'on en parlera dans une autre alors ça me permet de bifurquer si on parle de souveraineté économique si on parle de souveraineté en fait de commerce et logistique inter-africain qui est importante à développer parce qu'il y a très peu de routes entre les pays africains il y a très peu de chemin de fer inter-pays africain il y a très peu de sociétés internationales ou inter-africaines spécialisées offrant en fait des besoins de qualité par rapport à les pays africains et de centrales d'achat et de distribution que j'encourage d'ailleurs c'est le principal investissement qu'on devrait faire c'est dans des centrales d'achat et d'investissement pour tirer par des flux je vais bien faire vers un autre point qui est la souveraineté énergétique j'ai commencé à en parler il y a des projets clés on peut parler du pipeline du grand projet royal du pipeline entre le Nigeria et le Maroc et c'est un projet en fait en lequel personnellement je crois énormément et qu'il faut réellement en fait supporter c'est un projet qui non seulement en fait garantit un export en fait du gaz du Nigeria vers l'Europe qui aujourd'hui a besoin de gaz mais avant tout il nous apprend à travailler ensemble en tant qu'Africains entre Nigeria et le Maroc c'est 13 pays africains 13 d'accord en incluant le Nigeria et le Maroc 13 pays africains qui travaillent ensemble la main dans la main c'est de la géopolitique c'est de l'économie c'est des sociétés de BTP c'est une société d'infrastructure de matières premières c'est aussi des pays qui vont faire rentrer la devise ensemble donc diversification des sources d'énergie c'est aussi des pays qui vont profiter du gaz qui dit gaz c'est automatiquement électricité donc automatiquement capacité de développer de l'industrie d'améliorer le niveau de vie des citoyens de développer aussi de l'économie électronique et ainsi de suite mais le gaz aussi est une source d'ammonium et qui dit ammonium dit automatiquement engrais d'ailleurs c'est pour cela aussi que l'OCP est en train d'investir dans l'hydrogène vert qui peut être converti entre autres en ammoniac vert et nous sommes le plus grand importateur donc qui dit ammoniac dit automatiquement engrais et donc automatiquement sécurité alimentaire mais c'est aussi une solution entre autres parmi le problème aussi qui pourrait en fait contribuer indirectement au problème de l'insécurité dans le golfe de Guinée parce qu'il y a un pipeline qui passe c'est qu'il y a aussi la sécurité qui est autour au travers de caméras au travers de senseurs au travers de drones etc. qui nous permettra de collecter une information qui serait très coûteuse sans le pipeline qui serait bon marché avec le pipeline et surtout si on englobe un ensemble de partenaires internationaux autour de ce projet là donc là on n'est pas dans un conflit on n'est pas en train de pencher d'un côté ou d'un autre on est en train de répondre à une activité économique et je vous rappelle que le gaz une fois arrivé en Europe il n'est pas en compétition avec qui que ce soit il est là uniquement pour honorer le temps en fait que ça se fasse donc que l'infrastructure soit faite pour honorer un besoin nouveau un besoin en fait qui est futur et que le client final n'est pas uniquement l'électricien ou plutôt le producteur d'électricité le client final c'est également l'industrie classiquement si vous parlez si vous parlez un patron d'entreprise chimique il vous dira qu'il joue toujours entre deux entrants son coût final dépend de deux entrants soit le pétrole soit le gaz quand le prix du pétrole il augmente lui il va acheter du gaz et quand le prix du gaz il augmente lui il va acheter du pétrole pour le transformer en fait chimiquement d'accord mais par contre quand les deux ils flambent c'est un problème et donc avoir un pipeline c'est s'engager sur des contrats long terme qui vont permettre la stabilisation de l'industrie donc ce ne peut être que bonifiant pour tout le monde produisons une énergie bon marché pour les pays africains frères nous permettons de travailler la main dans la main mais aussi un réceptacle d'investissement étranger encore une fois un moyen de garantir la souveraineté du continent africain tout en garantissant son multilatéralisme et son ouverture vers le monde d'accord donc il y a tout un ensemble en fait de points qui sont là et qui existent et qu'on peut en fait utiliser par un effet multiplicateur il y a aussi cette notion si on traverse en fait avec un pipeline on peut très facilement demain parler aussi d'une inter-African electrical grid d'une interconnection d'un réseau merci beaucoup d'un réseau électrique inter-Africain qui correspond à une réalité économique parce qu'aujourd'hui en fait le pipeline il est déjà arrivé au niveau du Ghana c'est-à-dire il comprend déjà 4 pays le Nigeria le Togo le Bénin et le Ghana il est opérationnel de notre côté on a la Mauritanie et le Sénégal qui sont dans les jours à venir ou les semaines à venir seront exportateurs déjà exportateurs réels de gaz et un gaz qui va être liquifié donc un gaz qui sera beaucoup plus coûteux que s'il y avait en fait un pipeline qui est amorti donc automatiquement rien qu'en ayant cela le gaz est un bon intran en fait de production entre à la fois economically friendly mais en même temps en fait plus protecteur de l'environnement que le fioul ou que le charbon alors automatiquement rien que l'incorporer dans un circuit nous permettrait de produire une électricité qui serait en fait economically friendly qui serait dans la durabilité et on pourrait en fait penser à ce à ce réseau électrique merci ce réseau électrique qui est déjà en fait le réseau marocain est déjà arrivé jusqu'à Gergares et au sud du Maroc et automatiquement de là vers la Mauritanie et de la Mauritanie vers le Sénégal et continuer en fait aussi du Nigérien et ainsi de suite on aura cette capacité d'injection et à laquelle pourraient se rajouter aussi d'autres projets clés notamment à travers en fait le potentiel hydroélectrique de l'Afrique qui est immense qui est incroyable rien que sur le fleuve Congo on en parlait tout à l'heure on peut mettre facilement 6-7 barrages mais c'est une capacité électrique hydroélectrique qui est incroyable et qui n'est pas utilisée aujourd'hui qui n'est vraiment pas utilisée aujourd'hui d'accord mais si on a une réalité économique si on a la demande si on a le besoin si on a en fait la structure surtout la confiance des opérateurs économiques on crée une dynamique qui est positive et qui est utilisable par tout le monde un autre point en fait qui est tout aussi important par rapport à cette mention de souveraineté c'est la souveraineté en fait sanitaire il est important mais l'être humain il est particulier en fait l'être humain quand il a mal tout d'un coup en fait le médecin il est prêt à payer le prix qu'il faut d'accord mais dans une journée normale il est capable de vous dire mais pourquoi lui il demande tel donc c'est assez important en fait de rappeler qu'on ne peut pas attendre une crise en fait pandémique pour développer une industrie sanitaire et je dis bien une industrie sanitaire je ne parle pas uniquement de l'aspect pharmaceutique je ne parle pas aussi en fait uniquement du volet hospitalier clinique ou des machines c'est un tout c'est important de garantir cela par rapport au continent africain c'est important aussi d'investir dans des maladies proprement africaines notamment le malaria etc c'est important aussi de développer des outils pharmaceutiques de traitement doux d'accord notamment dans des régions en fait qui sont éloignées où il n'y a pas en fait une logique économique d'avoir logique de traitement qui est de localiser par rapport à chaque village par rapport à chaque amour chaque conglomération il y a tout un ensemble en fait ou des compléments alimentaires en fait pour certaines régions etc il y a cette importance de développer une industrie pharmaceutique et une industrie sanitaire en fait adaptée au continent africain encore une fois ouverte vers le monde je rappelle qu'il y a de cela deux ans janvier de 2000 non une année janvier 2022 sa majesté le roman 6 que Dieu l'assiste avait lancé un programme ambitieux dans la région de Casablanca dans la région de Sidi Slimane destiné justement à bâtir un cluster pharmaceutique couvrant plus de 60% des besoins en fait en vaccins du continent africain ouvert vers le monde ouvert vers tout type en fait d'investissement mais en même temps de ne pas faire uniquement du end to field c'est-à-dire en fait le volet final et distribution de faire aussi de la production des APIs active pharmaceutical inputs et des matières premières avec une logique de transfert de savoirs de compétences de co-investissement avec une logique de recherche et développement avec une logique de développement et avec cette intelligence d'être ouvert vers le monde c'est-à-dire on est une compétition pour personne il faut commencer à comprendre cela parce que je parlais tout à l'heure cette notion de citoyen-état de cette notion d'état citoyen d'accord il ne faut pas trop être dans l'orgueil il faut être fier de notre africité il faut être fier en fait de notre appartenance à nos pays respectifs notre marocanité aussi parce qu'on parle ici du maroc mais il ne faut pas être en fait dans l'infatuation c'est le bon terme il faut garder les pieds sur terre on a une économie de 120 milliards de dollars il faut avoir des ambitions qui sont concrètes il faut surtout bâtir ses ambitions et non pas en parler il faut surtout les transformer sur le terrain et non pas en parler on est en guerre économique contre personne on est en complémentarité on est en train de travailler ensemble d'accord et si aujourd'hui je peux servir de hub à mes amis de l'ouest ou à mes amis de l'est c'est tant mieux si je peux être un hub de sourcils c'est tant mieux et si je peux aider mes amis africains et mes frères africains à s'exporter dans le monde c'est encore meilleur il faut que cette culture on en soit tous conscients et je rappelle que notre pays est un pays de tijara est un pays de commerce et qu'on a accumulé de fortune dans certaines périodes parce qu'on faisait le commerce on n'exportait pas que ce qu'on produisait on n'importait pas que ce qu'on produisait on n'aurait pas importé en exporter en fonction des besoins du monde entier aujourd'hui on a cette capacité de le faire quand on fait de l'import-export c'est en harmonie avec la taille de l'économie marocaine ça nous permet de nous trémunir contre les risques d'inflation parce qu'on est importateur et exportateur on a les deux bouts ça nous permet de nous prémunir contre toute guerre monétaire ou instabilité monétaire dans le monde ça nous permet aussi de multiplier nos partenariats économiques de par le monde c'est très fondamental à noter parce qu'on n'est pas un jongleur on est un pays qui a des engagements diplomatiques créés les certains et qui sont dans la permanence on a un pays qui a 1400 ans en tant qu'État on a un pays qui a des ascendants qui vont au-delà de 3000 ans donc on a en fait des valeurs et on est très fidèles à nos valeurs à nos alliances et à nos amitiés et pour cela on a besoin encore une fois d'élargir l'assiette de richesse tout comme notre continent l'Afrique a besoin d'élargir son assiette de richesse c'est important de noter cela s'il y a quelque chose à noter c'est ça aujourd'hui le défi de l'Afrique c'est d'élargir l'assiette de richesse de manière concrète pas déclarative et quand je dis élargir par rapport au partenariat étranger mais aussi à l'intérieur des pays c'est très facile de venir et de me dire telle famille s'approprie telle richesse dans tel pays ou telle tribu ou telle ethnie ou tels amis très facile tout le monde peut le déclarer tout le monde peut lire la presse et le savoir difficile et le fait d'élargir l'assiette de richesse pour que les nouveaux venants ceux qui ont aussi des idées ceux qui ont en fait la volonté de travail ils trouvent sa place et c'est ça la responsabilité qu'on se doit d'avoir en tant que femme en tant qu'homme d'état non seulement de faire dans le constat et dans le descriptif de ce qui est mauvais mais d'apporter des solutions sur ce qui est bon et surtout de valoriser nos champions parce que j'en parlais tout à l'heure Platon c'est la prise de décision c'est l'actionnabilité et l'actionnabilité de la décision qui peut se faire en valorisant nos champions en leur faisant confiance en leur faisant confiance c'est les champions qui auraient la responsabilité la contractualisation morale de prendre leur responsabilité la capacité de la réaliser sur le terrain de ne pas empiéter aujourd'hui on a développé dans le monde en fait c'est une capacité critique qui est incroyable où les gens peuvent vous critiquer un satellite mais ils sont incapables de prendre en responsabilité leur travail de chaque jour où ils sont experts en tout sauf dans leur domaine d'action où ils ont des résultats en tout et ils trouvent que tout le monde est nul sauf leur personne aujourd'hui il faut inverser un peu la tendance ce n'est pas juste les états c'est nous-mêmes avant tout moi je suis très stoïque dans ma manière de penser ce qui est bon c'est nous tous même si j'en ai été l'initiés c'est nous tous ce qui est mauvais c'est moi je prends cette responsabilité je la transforme dans mes domaines d'action quand on obtient ces résultats je reviens à la case A c'est notre victoire à tous on a besoin de cet être à l'esprit pour ceux qui veulent comprendre ma pensée lisez le poème IF en anglais de Kepler il en dit beaucoup on ne travaille pas pour la gloire on ne travaille pas pour être applaudi on travaille parce que c'est notre devoir un homme d'état ne n'est pas un homme d'état il le devient il le devient de par ses réalisations de par ses compétences dans plusieurs domaines de par ses actions continues de par un engagement qui est réel et qui est concret de par la capacité de ne pas parler beaucoup plus que de parler et de garder l'engagement et par rapport à les valeurs donc si je dois résumer sécurité alimentaire nous permet de bâtir la souveraineté alimentaire des pays d'Afrique de bâtir aussi de transformer un ensemble de menaces en des opportunités de nous prémunir contre un ensemble de risques monétaires d'inflationnistes etc création d'emplois absorption en fait de conflits en fait ethniques transfrontaliers mais en même temps d'élargir et de renforcer les partenariats internationaux et de différencier ou plutôt en fait nos exports d'une dépendance par rapport à les produits miniers ou énergétiques d'accord qui sont importants mais qu'on peut aussi créer d'autres types d'industries deuxième volet c'est le volet en fait électricité qui est très fondamental on a parlé du projet en fait de pipeline de gaz on a parlé en fait de l'inter-african grid j'aurais toujours besoin de volumière de la traduction d'accord et on a parlé aussi de la logistique inter-africaine qui est importante pour compléter en fait l'investissement en infrastructure et vous aurez compris que si j'ai parlé de logistique non pas d'infrastructure c'est pour switcher de cette logique d'endettement des pays africains en une logique de création de richesses on ne peut pas avoir de la souveraineté en augmentant nos dettes c'est pas possible c'est juste pas possible d'accord l'indépendance commence déjà par la souveraineté financière et ça ne peut se faire qu'en bâtissant des projets et en finançant des projets au lieu de financer de la dette en revient en même mais ce n'est pas la même chose c'est vraiment qu'il doit me produire 10 millions de tonnes et que je finance les 10 millions de tonnes c'est pas si comme si en fait je finançais la route qui va me mener en fait vers les 10 millions d'hectares ou le barrage qui va me donner l'eau pour les 10 millions d'hectares ou l'éducation qui va me donner lieu pour les 10 millions pour les gens qui vont travailler dans les 10 millions d'hectares ou la santé des gens qui vont travailler santé et l'éducation sont importantes sont prééminentes les infrastructures sont prééminentes mais financer un projet final revient moins cher et de manière plus productive que de financer ces différentes composantes la souveraineté financière elle est très importante et je souligne ici en fait un point très important et je suis sûr qu'on en est tous conscients et que nos chers amis financiers etc. sont très conscients c'est que nos pays africains sont des pays de cash une bonne partie de l'économie est une économie de cash je n'ai pas le terme informel parce qu'ils portent tort à notre économie à sa perception informel pour moi c'est illégal informel c'est trafic de drogue d'armes trafic en fait mais informel aujourd'hui je préfère en fait le terme une économie de cash une économie traditionnelle quoique parfois elle porte même sur des téléphones et sur des objets en fait très poussés d'un point de vue technologique mais c'est une économie traditionnelle c'est une économie de cash alors il s'agit de canaliser ce cash de manière utile ce cash échappe à tout pourquoi vais-je laisser ma capacité locale à créer de la valeur à financer des projets si je vais m'endetter limitant ma liberté c'est juste une réflexion peut-être qu'on pourrait utiliser ce cash local à travers de bons de trésor mais d'une manière intelligente et non pas classique autour de projets clés qui sont difficilement finançables ou qui coûtent très cher notamment aujourd'hui avec cet os du coût de la dette peut-être que ça pourrait être un moyen de financer l'éducation de financer la santé donc on regroupe aussi bien des éléments patriotiques religieux et culturels d'accord les gens savent que quand ils mettent en fait un million de dirhams ou cent mille dirhams ou un million de naira et la différence est les grandes ou de cfa etc d'accord ils savent que ce n'est pas uniquement pour avoir une contribution financière mais ils participent à un projet noble ce n'est pas en fait de l'usure ils participent à un projet noble ils participent à l'éducation de cent mille enfants ils participent à offrir la santé ou garantir en fait les soins sanitaires par rapport à une population de dix mille personnes autour de projets clés autour de projets clés je me prémunis encore une fois contre le risque inflationniste parce que ce cash il va servir qu'à ça soit d'une manière opportuniste soit par une logique en fait ablative comportement moutonnier je me prémunis contre un surendettement étranger qui m'enlève à ma souveraineté et je canalise la mobilisation du citoyen parce que s'il va mettre son argent autour d'un projet c'est qu'il considère que c'est le sien c'est une réflexion parmi d'autres financement par projet également c'est très important ce qu'on appelle le project finance c'est un terme en fait très connu mais qui est bien meilleur que le financement en fait classique la logique de pooling et de participation en fait de plusieurs pays autour en fait de projets bien déterminés la souveraineté par rapport à la télécommunication sans dire il suffit en fait de la rupture d'un simple câble maritime pour qu'on n'ait plus rien aucune connexion au monde même les gens qui nous suivent ne peuvent plus nous suivre aucun commerce international aucun transfert en fait bancaire on ne sait même plus ce qui se passe on panique donc une co-souveraineté dans la créativité dans la collaboration mutuelle un clin d'oeil sur l'économie maritime et la souveraineté maritime qui est très importante parce qu'on parlait tout à l'heure du volet golfe de Guinée il y a des risques et il y a des opportunités il y a des menaces et des opportunités les menaces on en a parlé c'est la piraterie c'est la crudescence des risques de terrorisme maritime notamment l'attaque des câbles sous-marins des coûts des câbles sous-marins aujourd'hui il y a la technologie pour d'attaque des grands bateaux et qui risque en fait de flamber parce que tout le monde a vu et surtout en fait les terroristes ont vu aussi ce qui s'est passé quand il y avait en fait le bateau d'Evergreen qui passait par le canal de Suez d'accord ils ont compris que ces bateaux coûtaient 120 millions de dollars mais qui pouvaient coûter des milliards de dollars à l'économie internationale s'ils étaient attaqués en plus de l'impact en fait financier et de l'impact médiatique qu'il n'y avait qu'une dizaine de marins à bord mais que l'impact risquait d'être énorme d'accord donc là c'est plus dangereux que la piraterie ainsi de suite et le risque d'attaque contre les parce que contre des ports qui sont déjà congestionnés et impactant ainsi sur les chaînes de valeur mondiale donc les menaces sont réelles les menaces aussi de conflit de souveraineté maritime entre plusieurs pays je vous invite à lire en fait ou à vous intéresser à la convention de Montego Bay je vous invite aussi à vous lire au droit à vous intéresser au droit maritime on pourrait en parler à part et avec toutes ces différentes composantes mais mon message ici c'est les opportunités aussi qu'offre la mer d'accord dans le futur c'est le mining de profondeur dans le futur ça va être aussi le pétrole et le gaz en eau profonde dans le futur et un futur très proche ça va être les fermes d'éoliennes je dis bien les fermes d'éoliennes pour produire aussi dans le futur aussi un futur qui est très proche c'est l'hydrogène vert on en parlait tout à l'heure comme outil énergétique mais aussi comme outil de stockage et aussi de production d'électricité donc les mers vont devenir vont passer d'un lieu de conflit à un sujet de conflit donc il faut se prémunir dès maintenant pour que la souveraineté en fait des différents pays d'Afrique et dans le monde soit préservée c'est important et pour que ce ne soit pas un point de conflit mais beaucoup plus un point de convergence entre les pays africains frères notamment à travers le développement du commerce maritime et du transport maritime entre les pays africains tout en restant dans l'ouverture vers le monde mon message in fine c'est une différence entre pointer du doigt et connaître et apporter des solutions on doit faire preuve de beaucoup de pragmatisme tout en étant des femmes et des hommes de valeur conscient des réalités de nos pays conscient de nos responsabilités envers notre région notre continent mais aussi envers le monde développer nos expertises travailler la main dans la main je vous inviterai toutes et tous à développer votre réseau panafricain d'accord c'est très important mais aussi votre réseau mondial on ne travaille jamais tout seul la logique de confiance elle est importante l'économie peut être une solution pour le support de la souveraineté une souveraineté qui ne peut s'opérer encore une fois que dans un cadre de paix de sécurité et plus important et j'en ai parlé ma conclusion dans mon introduction c'est de prendre nos responsabilités en tant que citoyennes et citoyens de bâtir d'être de vraies élites les élites c'est des personnes qui ont une responsabilité qui ont une capacité décisionnelle qui ont une capacité de comprendre en fait les tenants les aboutitions et les vrais enjeux qui ont une certaine défense naturelle ou développée contre tout ce qui est ingérence de l'esprit et manipulation c'est très important qu'ils restent unis encore une fois cette notion d'union autour de nos fondamentaux nous devons être unis autour de nos fondamentaux nous sommes forts autant que notre union plus on est unis et plus on est fort si on commence à s'effriter c'est la fin d'autant plus dans le monde actuel il y a une expression italienne qui s'appelle zattara et les musicales et les agréables ça veut dire une épave la différence d'une épave et un grand bateau c'est l'union de ces éléments les eaux sont turbulentes il suffit d'une seule fissure pour que les bateaux cassent nos pays doivent rester unis nos pays doivent être dans une logique de transparence et d'union ils doivent développer leurs partenariats multiples mais être fidèles dans ces partenariats-là qui vont faire de l'influence et les autres vont le suivre et un petit clin d'œil final comment est-ce que certains pays peuvent dire que d'autres font d'ingérence quand on voit leur chaîne officielle on ne voit que des documentaires qui attaquent d'autres pays notamment dans notre continent merci mesdames et messieurs merci monsieur Laridi pour votre intervention votre débit est incroyable franchement on arrivait à suivre moi j'avais des images et tout franchement merci beaucoup merci pour cette belle expérience alors on a des questions en ligne on a aussi des questions sur place j'imagine est-ce que vous avez des questions mesdames et messieurs sur l'intervention de monsieur Laridi d'accord alors on va faire une question sur place et une question en ligne je vais donner la parole à monsieur bonjour c'est dommage que nos ambassadeurs de Chine et de Turquie nous ont quittés avec lesquels j'ai une amitié et je me présente mon cher Amine on s'est rencontré au Médès à Tanger on a eu un grand débat sur l'Afrique sur le Sahara marocain et sur les partenariats la zone de de libre-échange du continent africain la ZLECA et et le reste ça s'est terminé ça s'est couronné par le message de Tanger personnellement je suis heureux de participer à ce débat et non pas de poser des questions je suis vice-président de l'Institut marocain des relations internationales à Limery mais aussi de ma profession de pharmacien biologiste épidémiologiste j'avais animé plusieurs conférences ici au Maroc dans les médias télévision radio pendant deux ans et demi sur le Covid puisque je suis un virologue diplômé de l'Institut Pasteur de Paris donc c'est un sujet que j'avais abordé à plusieurs reprises et aussi en Afrique la sécurité sanitaire ça mérite une conférence et d'ailleurs je vous félicite pour cet exposé qui est général et qui mérite plus de temps et aussi un débat général actuellement il y a un débat au niveau international sur les deux notions sécurité et souveraineté il y a deux jours j'avais participé à l'académie Hassan II technologie sur la sécurité alimentaire en Afrique le débat continue différence entre sécurité et souveraineté dans la plupart des interventions au niveau national et international il y a un amalgame pour moi sécurité c'est disponibilité du produit d'abord on peut l'acheter on peut l'importer on peut le fabriquer l'exemple frappant pendant la pandémie c'est le vaccin on avait eu une sécurité pour notre vaccination grâce au partenariat avec la Chine populaire nous avons importé les 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 millions de doses de Sinopharm puis après Pfizer et ça nous a permis de construire le partenariat avec la Chine pour le projet de Benslimen et non pas de Cidislimen pour la fabrication des vaccins pour le Maroc mais aussi pour l'Afrique et le Moyen-Orient et c'est un partenariat avec trois banques marocaines avec une multinationale suédoise le ministère de la santé et aussi le partenariat grâce à sa majesté qui avait présidé la signature de cette convention ça ça rentre dans la sécurité mais aussi ça peut engendrer une souveraineté à long terme puisque souveraineté et sécurité comme ça a été dit par mon ami c'est Amin ce n'est pas au niveau de chaque pays il faut qu'il y ait une approche internationale globale au niveau continental mais aussi au niveau international pour avoir cette souveraineté toujours est-il qu'on peut avoir une fabrication locale de médicaments mais nous sommes dépendants de la matière première à 100% qui nous viennent de Chine de l'Inde et d'autres pays de l'Asie donc nous pouvons avoir une fabrication locale des génériques pour nous mais aussi pour l'Afrique avoir une certaine souveraineté mais on est toujours dépendant d'un contexte international et là je déborde vers l'OMC avec ses règles avec la protection du brevet avec les multinationales et c'est tout un débat pour expliquer le pourquoi nous sommes toujours dépendants alors que d'autres pays actuellement la France elle manque de paracétamol c'est un produit le plus consommé dans le monde et de la moxiciline alors que nous nous avons heureusement au Maroc un stock de sécurité de 6 mois pour avoir le doliprane que vous connaissez et vous le consommez quotidiennement alors que la France n'en a pas pourquoi parce qu'il y a une délocalisation de son industrie pharmaceutique vers l'Inde vers la Chine et ce qui explique pourquoi nous avons importé nos vaccins surtout de l'Inde parce qu'on peut fabriquer on peut créer le vaccin au niveau de Pfizer au niveau d'AstraZeneca au niveau de l'Institut Pasteur de Sanofi mais on ne peut pas le produire au niveau industriel donc il faut aller au site de production à l'échelle internationale en Inde et en Chine donc c'est tout un débat moi je vous félicite pour ça mais pour ce qui est de la sécurité sanitaire ça mérite plus de temps puisque heureusement que nous avons une industrie pharmaceutique qui répond à 70% de nos besoins et nous avons un grand projet de la généralisation de la couverture médicale qui promet un développement plus pour l'industrie pharmaceutique locale mais aussi pour le continent africain et heureusement heureusement nous avons de bonnes relations Sa Majesté a effectué plus de 25 visites dans plusieurs pays africains avec 1000 conventions il faut maintenant les mettre en oeuvre ça a commencé il y a quelques jours au Gabon avec le phosphate et là je salue l'intervention de l'OCP qui est un de nos champions qu'il faut encourager et l'OCP égale actuellement sécurité alimentaire en Afrique encore une fois merci pour H&M pour le choix de ce thème et je serai je pense une invitation il faudrait programmer merci une conférence à part sur le volet santé j'ai suivi j'ai suivi ton intervention le berh c'est Hassan qui est aussi en fait l'un des responsables H&M Campus Rabat sur le volet guerre en Ukraine il se mettait avec beaucoup d'intérêt d'autant plus que j'étais à la radio je recevais une délégation étrangère et quand je reçois en fait des étrangers qui deviennent des amis ils deviennent aussi des nationaux donc ils étaient pour voir des petites villes marocaines on est parti on a mangé dans des restaurants marocains à la on a discuté avec la population sur le car moussa avec le chien de l'indé pour le bien c'est le à la c'est le à la de les à la la c'est la la c'est la c'est c'est la la c'est c'est la c'est qu'à dire il faut passer à l'action d'accord quand on a quand on a en fait il faut toujours passer à l'action ces valeurs ils se transforment sur le terrain et le savoir n'a d'importance à de blé mine et une idée n'a fait d'importance que lorsqu'on applique sur le sur le terrain c'est très important c'est très fondamental en tant que soi alors j'ai envie de peut-être en fait madame voulait depuis tout à l'heure en fait intervenir c'est venu faire cet honneur si c'est mine c'est une question toute simple certes il ya cette prise de conscience l'afrique et le relais de croissance c'est un relais de croissance c'est établi ma préoccupation aux investissements étrangers je dis bien comment faire face aux investissements slash convoitise slash endettement de l'afrique là est ma question je vous remercie avec plaisir l'aubama bon jeu j'obéirai toujours la même logique que tu m'as si vous l'aille au madame c'est une professeure tienne donc je répondrai peut-être à la fin mais la réponse courte c'est élargir l'assiette de richesse c'est élargir l'assiette de richesse c'est le seul moyen d'avoir plus de et d'exceller dans ce qu'on fait aujourd'hui si on a le monde entier qui demande au support du maroc frais des tentes terroristes et sécuritaires c'est parce qu'on excelle dans ce qu'on a une approche qui est collégiale qui est complète si bien le volet humain le volet stratégique le volet technique le volet action sur le terrain le volet socio-économique etc qui aujourd'hui nécessite l'expertise mondiale d'accord et le salut du monde entier on ne peut que saluer en fait les expériences alors tout ce qu'on fait on doit exceller et donner aussi il faut être perçu comme ayant excellé ça ne suffit pas d'être le meilleur artisan il faut que le monde vous perçoit comme le meilleur artisan donc quand on le fait ça nous donne en fait davantage de points de négociation et de points d'ancrage aussi pas uniquement de négociation c'est important mais la réponse courte c'est élargir l'assiette de richesse si vous avez un fonds d'investissement qui aujourd'hui va vous créer va investir dans un pays parce qu'il a en fait une ressource minière bien déterminée et qu'il calcule que sa rentabilité est autour de 17% d'accord qu'il voulait lui mettre montrer qu'ailleurs il aurait une rentabilité de 21% et de manière plus durable il va suivre le ailleurs c'est à nous aussi de développer des success stories et non pas uniquement en fait des pointeurs pour que ça donne des résultats et c'est toute l'idée de la quintesse alors en fait vous parliez de cluster j'en ai parlé aussi de l'industrie pharmaceutique elle a été fait dans l'intelligence parce qu'il était dans l'ouverture vous verrez qu'il ya en fait une entreprise scandinave récifard qui elle-même est détenue par un fonds d'investissement et ce fonds d'investissement quand vous rentrez dans le détail de ses assets c'est vous verrez qu'il investit toujours dans des activités à très forte valeur ajoutée vous savez que ce qu'ils vont faire au maroc sera lié à de l'intelligence artificielle sera lié à de la recherche technologique et ne sera pas dans vue logique de masse donc c'est toute l'intelligence on le fait en douceur on a travaillé avec nos amis chinois mais on a travaillé aussi avec nos amis américains d'accord c'est aussi toute l'intelligence et la quintessence de l'approche marocaine on a eu l'intelligence de dire dès le départ salam alaykoum voilà donc on va faire de la transparence librairie j'ai investi mais tout à l'heure des investissements dans une fille stratégique que j'avais fait au début de du kovid l'un des points de d'intérêt que j'avais soulevé c'était de développer une industrie des actifs pharmaceutiques inputs en proximité sans lesquels on n'a pas d'antibiotiques on n'a rien et qui sont produits en grande majorité en mongolie d'abord suivi par la chine a suivi par d'autres pays de la région et il y avait une rupture mondiale ce qui était le kovid parce qu'on travaillait parce qu'il y avait aussi les changements de valeur aujourd'hui avec logique de transfert de savoir et de compétences nos amis peuvent faire de l'argent nous pouvons faire de l'argent et on remplit un besoin il y a tout un rayon autour de nous l'afrique l'europe etc on a eu aussi en fait l'intelligence diplomatique de dire que cette industrie ce pôle va faire être refaire avec un investissement international pour les besoins de l'afrique on dérange le marché de personne on est en train de rapporter en fait une valeur ajoutée tu ne voulais pas faire d'où est le mal à rien on est prêt à le développer avec votre argent avec votre savoir-faire et pour le besoin de nos amis de l'afrique l'intelligence et les frères sains j'ai terminé comme vous n'avez rien de l'intelligence dans l'approche il faut aussi savoir écouter et savoir ne pas écouter on réagit d'accord quand je disais tout à l'heure un état ce n'est pas une boîte sonore je ne réagis pas par rapport au tout c'est pour dire en fait dans le détail il peut aussi être en fait à l'image des bled mais en d'arbatach le carnet des 14 siècles c'est aussi honoré donc c'est juste en fait des points qui sont très importants je le dirai à sa mère par rapport à l'administration de l'internet donc bien noté je le dirai au gouverneur qui est un très bon ami donc je la réponse en fait courte c'est de bâtir en fait des projets clés parce qu'avoir uniquement des objectifs stratégiques dans le monde actuel ne sert à rien on a besoin de success stories qu'elle n'a en fait nos amis britanniques qui est ceux là quelques jours pardon je donne des cas très pratiques on avait nos amis britanniques qui étaient là le commerce avec nos amis du royaume uni parce que c'est le terme exact a boumé d'accord depuis depuis le brexit on était l'un des premiers pays à avoir signé un accord de continuité on était l'un des prix premiers pays post brexit et l'accord de continuité d'un a été validé donc le poids stratégique il est là mais même concrètement les échanges ont boumé d'accord et très souvent en intérêt du maroc et il y avait le deuxième anniversaire au kenja le ministre d'état en charge du business du commerce qui a eu le plaisir de rencontrer à deux reprises et sa première visite officielle depuis sa nomination il n'a pas dans la subtilité qui est de l'importance en fait derrière c'est l'importance du maroc c'est la première visite officielle d'y a nous depuis depuis sa nomination c'est l'importance du royaume du maroc où j'ai avec un canevas qui honorait les engagements du passé mais aussi avec des moyens de financement mais l'approche des loupes j'ai beaucoup aimé ils sont dans une logique de création de valeurs mutuelles l'agriculture je peux changer non il te dit je peux prêter qu'est ce que vous avez vous avez les engrais vous avez la terre vous avez l'expertise agricole qui est très importante moi je suis prêt à vous ramener de la semence maintenant je suis prêt à vous accompagner par rapport aux machines et amont et du financement même d'accord dans le cadre des structures financières existantes au maroc et donc une partie de la production moi je suis prêt à l'acheter des maintenant qu'il y a avec la monte la balle dans d'autres secteurs maternelle pharmaceutique ils sont passés à l'action un fonds d'investissement en fait anglais a acquis une société de taille moyenne et c'était respectable ils auraient pu acheter l'un des top 3 marocains ils ont acheté une société de taille moyenne c'est encore une fois du respect je suis pas là pour d'accord pour m'accaparer en fait la totalité je suis là pour créer de la valeur mag et pour aller ensemble et pour se traiter donc ce que je suis en train de vous dire la maman madame tzani chère professeur et chercheur j'estime beaucoup et qui est une grande experte en communication institutionnelle grand politiciens femme d'état aussi c'est il n'y a pas de solution universelle mais qu'il y ait une solution universelle il mfm cherche juste en fait de l'intérêt personnel il faut des succès stories autour de projets clés qui obéissent en fait à des et c'est qu'il y ait le succès où il y ait le succès où il y ait le succès où il y ait le succès et travaillant ensemble la main dans l'âme d'accord la parquet il s'il y a peut-être une autre intervention question alors moi je vais bien prendre une question en ligne de public virtuel il y en a une très intéressante et qui rejoint un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure sur sur la souveraineté aussi virtuelle médiatique aussi alors nous nous parler également de la question de la souveraineté numérique en temps de crise en afrique je pense que ça peut être intéressant pour clore avec plaisir on continue la discussion par la suite je ne sais pas je n'ai juste j'ai juste des questions puissance en fait du web alors je vais être spécifique beaucoup plus que généraliste sur 20 numériques c'est un grand débat d'accord le câblage mais les outils j'en parle sur telle plateforme ou la une autre les logiques d'influencer d'ingérence un très grand débat d'accord c'est vraiment très grand débat moi je vais tu vas aller sur du web content moi on n'est d'accord pas on sait tout ce que c'est que le web content le contenu web etc si vous voulez chercher l'histoire du maroc en 2020 j'ai été publié par tiens dommage qu'ils soient plus là j'étais publié par le parti commune chinois et sur un sujet stratégique et la même moi j'étais publié par la primature japonaise quelqu'un d'autre il serait très orgueilleux de cela si vous cherchez en japonais ou en chinois sur une partie de l'histoire du maroc etc c'est mon article et qui n'était pas un article d'histoire un article de relation à l'époque il fallait montrer que le royaume du maroc est en train de bien s'en sortir de la crise pour donner le pointeur parce qu'on a eu le futur un frère un frère j'ai dit on dirait purement patriotypes voilà qui le fait que le seul article est en japonais ou en chinois c'est le mien pour moi c'est un danger ça veut dire qu'il n'y a pas traduction l'idéal c'est une belle langue africaine c'est une langue africaine c'est une langue africaine parce que déjà il n'y a pas une langue le lingua franca une langue commune panafricaine mais qui n'est ? c'est une seule d'accord ? qui n'est ? on a besoin de développer du contenu panafrique j'ai une proposition très simple d'ailleurs il y a des gens qui ont commencé à travailler dessus notamment des amis sénégalais c'est des comptes pour enfants panafrique comptes pour enfants panafrique ok l'image de l'héroïne de Disney c'est l'image que nos enfants en fait ils vont retenir pendant longtemps elle était blonde aux yeux bleus on a voulu travailler avec l'Asie elle devenait Mulan d'abord elle est un peu bronzée ça va ça passe donc ça forge un imaginaire collectif pourquoi il ne serait pas africain fier de notre beauté africaine fier de notre culture raconter l'histoire à notre manière raconter notre diversité et que ce soit traduisible parce que c'est un contenu en dessin animé traduisible dans toutes les langues en fait africaines on a dit ouais c'est un état d'accord ouais mon histoire je la raconte avec fierté moi ma culture je la raconte avec fierté et à côté de cela aussi en plus de développer des produits stars panafricains dans le monde entier tout le monde ce que c'est c'est ce que c'est qu'un tacos et une paille n'est ce pas et un burger et une pizza on ne saurait pas ce que c'est en fait que des boissons panafricains d'accord vous voulez des plats en fait panafricains parce que on a dit qu'on bizarre mais quand vous consommez un produit culinaire c'est que vous faites confiance à toute une industrie toute une culture et tout un savoir et ça ne peut être marketé grâce à un web content africain on a eu une discussion avec des cousins au Maroc il y a de cela en fait des cousins étrangers il y a de cela quelques temps ils venaient pour investir dans des dans des dans des start-up marocaines et africaines ils avaient déjà investi au Nigéria vous savez que les start-up nigeriennes harkindiennes et dans d'autres pays etc ils étaient intéressés par les start-up marocaines maintenant ils ne connaissaient rien sur les start-up marocaines parce que ce qui était écrit peut-être en fait que la plupart de notre jeune génération elle est anglophone etc mais ce qui leur est écrit ne leur arrivait pas donc il y a besoin de marketer institutionnellement le Maroc les réalisations en plusieurs langues dont avec plusieurs canals pour plusieurs publics d'une part mais d'une manière qui est unifiée parce que le brand made in Morocco ce n'est pas uniquement pour attirer l'investissement et pour favoriser les exports c'est important dans les deux c'est de défendre tout le modèle marocain Mgrib a fait le choix de la famille par opposition à d'autres pays qui ont fait le choix de l'éclatement de la famille le Maroc a fait le choix de valoriser ses traditions mais de regarder vers le futur d'ailleurs la plus grande symbolique de la chose c'est comme madame Azoulay d'accord UNESCO était au Maroc il n'y a pas d'ouverture de l'éclatement c'est un symbole oui c'est un symbole mais il est moderne je porte mes traditions je les vis je les ai dans mon sang car je n'ai pas d'ouverture mais mon regard il est dans le futur et je réalise sur le terrain c'est un symbole c'est un symbole c'est un symbole et ça c'est le droit d'être transmis à travers des dessins animés encore une fois parce que c'est la puissance sur le jeune c'est automatiquement à travers aussi traiter de problématiques créatrices d'emplois moi j'y crois créatrices de valeurs et de l'industrie créative qui ramène de la richesse qui ramène du savoir pour nos jeunes on prend peut-être une dernière intervention et on clôt avec ça votre permission oui alors une dernière intervention sur place madame on aura respecté la parité aujourd'hui merci bonjour tout le monde je me mets tellement de pression à parler auprès de telle personne je suis étudiante en deuxième année c'est l'ingénieur en agro-économie à l'IAVS12 et ça me fait tellement de plaisir d'être aujourd'hui parmi vous d'entendre une intervention aussi purement instructive etc et beaucoup de nouvelles notions qui incitent à la réflexion ensuite et enfin je vais parler à mon niveau d'étudiante je vais pas piétiner sur des domaines que je connais pas trop mais je vais parler de l'importance pour moi vous avez parlé de la création de richesse et pour moi en fait pardon oui la création de richesse et pour moi à mon niveau je pense que le plus important c'est de switcher vers cette mindset de création de richesse notamment chez les jeunes par l'incitation à des enfin par le biais de faciliter faciliter de tissus d'entrepreneuriat et du mindset d'entrepreneuriat chez les jeunes que ce soit faciliter les tissus notamment légal par exemple de création de start-up etc et le second point c'est la communication avec nos chers amis et collègues enfin subsahariens par exemple j'ai eu l'honneur de participer à un summer school organisé par l'UMSP en juillet dernier et le but c'était de nous mettre sur la même table avec des universités du Cameroun du Bénin du Sénégal etc et nous avons essayé de créer des projets en agriculture notamment qui qui visent à régler des problèmes réels en agriculture et donc je pense que ce passage vers la vers une communication effective avec nos chers collègues dans des universités enfin je parle d'un statut étudiant et c'est bien avec nos collègues dans ces universités très clés pour pouvoir affranchir déjà cette barrière de communication on voit souvent des échanges vers l'Est vers des pays européens on ne voit pas trop d'échanges entre des universités africaines et donc c'est voilà ce switch vers cette communication effective entre pays africains et aussi cette incitation à à à entreprendre comme étant jeune et pour moi très primordial afin de de consolider cette éducation innovatrice notamment merci beaucoup merci à vous alors il y a deux points en fait culminants et d'ailleurs qui pourraient servir en fait d'une en guise de conclusion et d'ouverture tout à oméga est un alpha tout fin est un début encore une fois on a dit que cette conférence comporte le flambeau chacun d'entre nous d'accord je n'ai pas retenu le nom madame alors l'entrepreneuriat notamment en fait start-up jeunes etc il n'y a que l'éducation et la logique communication notamment à notre échelle entre africains pour qu'on se connaisse plus je salue en fait les deux on attaque un zoom sur un point qui est très fondamental il n'y a pas une approche universelle de start-up il faut comprendre sur une start-up en fait l'équipe de california ou l'équipe aux états unis d'accord c'est vrai qu'elle a des points communs avec une autre qui est en chine ou une autre qui est au nigéria mais chacune est à son contexte le contexte américain est un contexte d'abondance de richesse ou du moins jusqu'à il y a il y a quelque temps c'est un contexte aussi où les grandes multinationales elles ont une capacité d'endettement qui est énorme et un taux qui est très faible donc disons en fait une multinational sans la nommer elle prend en fait une dette c'est un milliard de dollars avec un taux de 1% et la dispatche quelque part sur 1000 petites start-up c'est un million de dollars c'est immense c'est immense on dit qu'un million de dollars c'est un taux moi je ne sais pas une rentabilité de crédit mais c'est la même chose de 17% on a déjà rien que ça il a fait change des 16 votes sans compter le deuxième aspect c'est 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 résurrection plus en fait de prospérité plus de durabilité dans le temps l'autre moitié paye déjà et pour la dette et pour le développement il faut comprendre c'est pas juste la dynamique économique c'est pas en fait la dynamique universitaire uniquement qui sont très importantes aux Etats-Unis c'est pas uniquement le modèle social parce qu'Américaine il a l'article tout à l'heure quelqu'un en a parlé ou à quelle est c'est Médie ? on en a parlé c'est Médie a eu une réflexion très intéressante il y a pendant la deuxième guerre mondiale il y avait les images de la femme avec la cigarette c'est le modèle social c'est le modèle social en force des Etats-Unis c'est leur capacité à marketer le modèle social idéal dont ils ont besoin pendant la deuxième guerre mondiale ils avaient besoin en interne que la femme travaille dans les usines parce que les hommes ils étaient sur le front donc ils ont encouragé cela et c'était sympathique et la femme avec la cigarette et la vie et c'est juste après la fin non il fallait que la femme la femme t'arja donc c'était le modèle idéal c'était que la femme c'était le modèle de base et les gens n'étaient même pas rébellés contre les autres c'était tout à fait normal c'était la deuxième guerre mondiale juste après ça c'était en fait la famille type idéal c'était la famille qui avait deux voitures d'accord qui avait le jardin qui avait le moussaïd pourquoi ? parce qu'il fallait encourager les gens à revenir à l'usine parce que c'était du temps ça pouvait être dangereux d'accord et en même temps c'était des gens aussi qu'il fallait contribuer en fait de manière durable à la création de valeur dans des usines donc on a remis en valeur la notion de famille et la stabilité familiale d'endettement longue durée parce que les deux ils favorisent la carrière longue durée mais quand ce modèle n'était plus suffisant c'était automatiquement le modèle Microsoft Garage c'était par la suite d'autres choses en arrivant jusqu'à nos amis de Meta de Facebook etc et aujourd'hui ce modèle est l'en must continue donc c'est cette logique là ils savent marketer le modèle qu'ils veulent avoir si on parle de le modèle asiatique c'est un autre schéma si on parle de le modèle africain c'est un autre schéma nous ne sommes pas dans un modèle d'excès de richesse le taux d'endettement des entreprises grande ou petite est énorme est important on n'a pas en fait des ressources illimitées en matière d'argent donc nos start-up dès le départ doivent obéir à un besoin réel et concret existant sur le marché réel facilitant la vie du citoyen et de préférence qu'il soit dans l'extrapolation dans la scalability pour que demain ce même besoin soit demandé par d'autres personnes dans l'amélioration et automatiquement vu qu'il y a un potentiel d'augmentation il y a une maîtrise en fait de la mainstream potentiel en fait d'augmentation de la downstream on peut recevoir de l'argent en upstream ou en mésanime d'accord pour augmenter sa capacité c'est un modèle qui est différent très très différent le jeune start-upeur marocain et j'adore nos start-upeurs marocains très souvent ils sont partis sur un modèle américain ils ont besoin d'être visibles ils font des conférences avant même d'avoir travaillé d'accord avant même d'avoir réalisé ils partent sur des écosystèmes qui eux-mêmes ne disposent pas d'argent d'accord c'est une réalité sur le terrain ils font du soft skill alors qu'ils n'ont pas encore en fait le hard skill ils n'ont pas encore le projet qui est là qui est présent il faut partir sur le béaba sur les choses basiques un besoin d'être citoyen quelque chose que tu peux vendre quelque chose que tu peux vendre et qui correspond à la fois à un besoin qui est noble donc tu améliore le niveau de vie des citoyens qui te fait gagner de l'argent si ta start-up ne te fait pas gagner de l'argent c'est un problème ailleurs la start-up n'est pas forcément faite pour être dans la continuité il est fait pour être vendu là on doit inverser le modèle on doit avoir des start-up qui permettent d'être durable le plus longtemps possible on n'est pas dans une logique de développement et de vente de développement et de vente c'est un bête de chouer la clé à quelque part d'accord autre chose on ne sait pas parler au marché financier international c'est une réalité un entrepreneur marocain qu'il soit start-up ou autre automatiquement quand il parle financement c'est soit en Njibu c'est comme Njibu c'est pas forcément la logique du modèle anglo-saxon le clin d'œil Ghana au Nigeria c'est des approches tout à fait différentes donc moi ce que je vous encourage à réfléchir vraiment en tant que jeune on a besoin en fait d'entrepreneurs tout le monde n'est pas là pour être entrepreneur je peux nous voir il y a beaucoup de gens qui sont là pour être en fait dans la continuité il y a beaucoup de gens en fait qui sont là pour travailler pour d'autres personnes il y a beaucoup d'autres gens qui sont là pour être dans une structure quoi qu'ayant du leadership qui sont faits pour faire de l'intrapreneuriat et non pas de l'entrepreneuriat et pour ceux qui choisissent l'entrepreneuriat s'il vous plaît paramétrez cela à deux choses à vos besoins intrinsèques c'est-à-dire vos codes de valeur et deuxièmement une utilité sociale réelle d'accord mais avant de vendre ton projet avant de te marketer marketons des choses qui sont réelles marketons des choses qui sont concrètes et de préférence moi j'y crois réellement créons de l'emploi autour de nous parce que plus on crée de l'emploi je peux vous assurer que le barakak c'est très très important à noter on remplit aussi en fait un besoin qui est social sur le point de communication et je crois avec ça oui tout à fait d'accord mais une communication universelle comme on l'a dit mais aussi une communication one to one donc moi j'invite toujours en fait les jeunes qui ont la capacité de le faire faites des stages en fait dans des pays africains j'ai une jeune qui a fait une conférence on avait parlé sur le Qadir Watanir ou une autre que j'avais eu le plaisir de présider qui nous fait de coordonner qui nous fait en fait plusieurs premiers ministres africains etc j'ai eu l'envié pour quelque chose qu'il avait fait et là il a obtenir un prix africain au Nigerien il va se faire plus d'argent il sera plus valorisé etc c'est important mais on part en tant que marocain dans l'humilité dans la valorisation mutuelle dans la création de valeur on n'est jamais arrogant on ne vient pas en tant que colonisateur on vient pour apprendre et pour contribuer localement et croyez-moi en fait l'Afrique elle aime beaucoup les marocains et les produits marocains mais avant tout en fait les marocains c'est un vrai plaisir merci beaucoup et merci monsieur Laridi pour votre intervention exceptionnelle merci de nous avoir fait l'honneur d'assister avec nous en ce beau samedi matin alors chers auditeurs on vous donne rendez-vous samedi prochain toujours en présentiel samedi prochain on me dit dans l'oreillette mon oreillette est assise juste derrière vous vendredi soir pardon vendredi soir à 18h madame Meryem Labi donc on va parler de de l'art tout simplement et l'éveil des sens donc je vous donne rendez-vous vendredi prochain au plaisir et bon week-end au revoir